... Je propose qu'on commence déjà par une première question qui est, en fait, on parle du sol, mais c'est quoi le sol ? Et moi, j'ai bien envie que chacun, vous nous disiez ce que c'est pour vous le sol. Je ne sais pas qui veut commencer. Ne vous jetez pas dans la... Lionel, allez, vas-y. Bonjour à tous. En tant qu'écologue, je vais faire une réponse rapide et que pourront pas faire les autres, justement, comme ça, je le répète. C'est un habitat pour les organismes vivants, donc c'est un réservoir de biodiversité, d'un point de vue patrimonial et puis aussi d'un point de vue fonctionnel. Merci. Olivier ? Bonjour à tous. Alors, en tant que géologue, je vais faire une autre réponse. En tant que géologue, on ne voit pas forcément le sol comme un objet en soi, mais plutôt comme faisant partie d'un continuum. Donc, nous, le mot qui nous vient à l'esprit, c'est plutôt une interface. Donc, une interface entre le monde minéral et le monde vivant. C'est bien que quelqu'un ait donné la définition de base. Ça va permettre de broder. C'est nous. Super. Parce qu'en fait, tout ce qu'on mange, à l'exception du carbone qui vient d'un photosynthèse, il vient du sol. D'ailleurs, on raconte souvent que humus et hommes, c'est la même racine. Mais même ce qu'on boit, je ne parle pas du vin, je parle de l'eau, il vient du sol en général, avant d'arriver à une source ou à une rivière ou à un robinet. Mais c'est nous. C'est toujours compliqué de passer après Marc-André. Je compléterai en disant que le sol, c'est ce qui a permis aux organismes de l'océan, venant de l'océan, il y a 500 millions d'années, de pouvoir s'adapter aux conditions de la vie terrestre, progressivement. Et on va parler de l'eau. Et une des conditions était de pouvoir ramener, d'accéder à de l'eau sur terre, dans un endroit qui, au départ, était hostile. Donc, le sol, c'est nous. Et parce que c'est l'endroit où on a pu se développer en tant que mammifère, tout en gardant des fonctions qui nous avaient été léguées par la vie dans l'océan, entourée d'eau. Donc, toutes les stratégies, après, que le vivant a pu mettre en place, c'était pour régler ces problèmes-là. Merci. Donc, forcément, la question d'après, vu la thématique de la table ronde, c'est en quoi la structure du sol peut avoir un effet sur le stockage de l'eau ? Donc, on ne va pas laisser Marc-André parler le premier. A priori, tu es puni aujourd'hui. Qui veut commencer à nous expliquer le stockage de l'eau en lien avec la structure du sol ? Je ne suis pas le plus à même d'un point de vue physico-chimique, mais on sait que le sol a une structure en termes de porosité, d'agrégats, de micro-agrégats. Nous, on étudie ces agrégats parce que ce sont les habitats, notamment des bactéries, des champignons. Ce sont eux qui construisent leur maison et qui forment ces habitats. Donc, ils créent du vide. Ça fait de la porosité. Et à partir du moment où on a cette porosité, l'eau peut se stocker, peut pénétrer au niveau du sol. Et ce qui est intéressant aussi, notamment dans les périodes de sécheresse, c'est qu'on a des micro-ports qui sont fermés, dans lesquels on a de l'eau capillaire qui peut rester relativement longtemps et avec une force très importante. Et les racines sont capables d'aller puiser cette eau capillaire, même en période de sécheresse. Donc, le réservoir utile, il est très vu d'une façon structure physique, mais il est d'origine biogénique. C'est-à-dire qu'il est formé par les organismes vivants. Donc, la porosité est très importante pour les organismes vivants parce que c'est leurs habitats et ça permet aussi d'avoir une réserve en eau très importante au niveau du sol. On parlera sûrement à un moment des pratiques agricoles qui font la promotion de cette structure ou au contraire, qui détruisent ces structures avec des problématiques très actuelles de réserve utile, mais aussi de biodiversité. Jacques ? Je rajouterais qu'il faut avoir une vision en trois dimensions et de l'hétérogénéité des caractéristiques, des propriétés du sol par rapport à l'eau. Il y a des sols qui ont cette propriété de mettre de l'eau en réserve et d'autres qui ne l'ont pas du tout. Et que c'est en fait la complémentarité entre tous ces espaces et même dans un même bassin versant qui doit être comprise pour ne pas chercher à homogénéiser nos pratiques pour avoir l'optimum de la réserve en eau dans un sol qui serait un autre avantage. Peut-être que je déborde un petit peu sur les propos d'Olivier. Non, exactement. Nous, on s'intéresse surtout au niveau du bassin versant et les variations qu'il peut y avoir entre l'amont et l'aval. Mais il y a aussi un concept intéressant qui est, on a parlé de l'aspect temporel. Donc le sol, la porosité et la capacité du sol à gérer l'eau, elle va varier dans le temps. Donc soit en fonction de la sécheresse, mais ça peut varier aussi même au cours d'un événement pluvieux. Il peut y avoir des changements au niveau de la structure ou de la structure du sol qui va à chaque fois s'adapter ou au contraire se dégrader en fonction des conditions et aussi en fonction de l'usage qu'on en fait de ce sol. Oui, Marc-André. Alors, il y a aussi un agent là-dedans qui est important, c'est la matière organique. A la fois parce que cette matière organique, par rapport au porc, effectivement, d'origine biologique, elle va permettre de scotcher les morceaux. C'est gluant, la matière organique. En fait, souvent, la matière organique, moi, je prends l'exemple. De ça, c'est plein d'eau. Effectivement, la matière organique du sol, elle retient l'eau par elle-même. On dit souvent que 1% de matière organique en plus dans un sol en volume, ça fait 10 à 20 mm d'eau de pluie retenue. Alors, c'est sans doute un chiffre qui supporte une énorme variation, mais ça fixe des idées. Et la deuxième chose, c'est que ça colle, hein ? Après, c'est... Et en fait, ça colle les morceaux de sol, donc c'est très bon contre l'érosion, mais aussi, ça encolle les petits morceaux qui sont à la voûte des trous, des trous qui résultent du passage d'un ver de terre, du passage d'une amib, du passage d'une bactérie, ou d'une racine ou d'un filament mort. Et cette capacité à encoller les trous, ça fait des trous qui ont une certaine résistance au tassement, plus, en fait, que des trous qu'on aurait fait, par exemple, par du labour, et qui, justement, ne sont pas encollés, empoissés de matière organique qui les stabilise. Donc, par sa contribution à la porosité et par ses propriétés propres, la matière organique du sol, c'est aussi un paramètre important par rapport à l'eau. Alors, c'est vrai que la question d'après, c'est finalement, en fonction des sols et de leur évolution, comment se passe la circulation de l'eau dans les sols ? Si vous pouvez nous éclairer sur ça. Comme on n'a pas répété, ils sont toujours très hésitants, ils sont des petites courbettes qui vont pouvoir... Non, je vais commencer. Allez, Olivier. Il y a plusieurs... Le sol, comme on a dit, il est assez complexe, assez variable, au niveau vertical et au niveau horizontal. Et il va y avoir une première circulation qui va se faire à la surface du lot. Ça, c'est ce que tout le monde voit, en fait. Donc, le ruissellement. On sait quand on a des pluies intenses que le sol ne peut pas arriver par ses propriétés infiltrées. Ça, c'est assez intuitif. Mais après, il va y avoir aussi une circulation à l'intérieur du sol. Donc, il va y avoir une percolation dans le sol, soit par la macro-porosité, soit par la matrice du sol, la micro-porosité. Et après, on va avoir aussi une circulation qui peut être très importante, celle-ci qu'on ne voit pas, qui est peut-être moins intuitive, mais on va avoir aussi une circulation horizontale dans le sol, de l'amont vers l'aval. Et qui peut se faire... Et qui va aussi influencer sur les propriétés du sol. Et qui va faire que... Un même sol, en fonction de sa position dans le paysage, il peut évoluer peut-être un petit peu différemment en fonction de cette circulation de l'eau qui a donc une grande importance. Oui, alors, en tant qu'ayant beaucoup travaillé sur les zones humides, je renforce cette idée de la circulation horizontale. C'est un des vecteurs principaux de l'apparition de terrains hydromorphes, c'est-à-dire de zones humides, à certains endroits. La zone humide va être juste le révélateur d'une circulation horizontale. On appelle ça une circulation, un écoulement hypodermique, juste dans les premiers mètres du sol. Et par endroits, si le sol a des capacités physiques qui font qu'il est mal drainé, il va se créer des modifications, des altérations de la capacité des végétaux, par exemple, et des micro-organismes à vivre, souvent dépourvus d'oxygène dans le sol, puisque l'eau va remplacer l'atmosphère du sol, le gaz, et c'est ce qu'on va voir se créer des zones humides. La zone humide n'étant finalement que le révélateur des transferts d'eau dans le sous-sol. Et il faut considérer ces espaces-là comme des indicateurs. En soi, c'est des choses intéressantes parce qu'il y a toute une biodiversité tout à fait remarquable dans ces espaces de zone humide, à sol saturé. Mais c'est surtout le révélateur de ce qui se passe dans le bassin versant, dans certains endroits. Et c'est généralement totalement occulté. Là, moi, je suis très sensible à des projets d'aménagement qui bouleversent ça. Une autoroute, un gauzeau-duc, ou n'importe quoi. Jamais, très rarement, les études d'impact portent sur les effets des écoulements latéraux. On va parler des eaux superficielles, on va parler de fossés, on va parler de buses pour essayer de réduire tous ces impacts et tous ces risques d'inondation, des écoulements de surface. Mais toute l'altération qu'on apporte avec les fossés, avec les terrassements, avec des remblais qui vont compacter les sols, on l'occulte totalement. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est tout à peu oublié. Mais je pense que d'ici 50 ans, c'est quelque chose qui sera de fait une obligation à prendre en compte pour améliorer justement les circulations d'eau dans les différents compartiments d'un bassin versant. Peut-être, Marc-André, tu veux compléter ? Peut-être une idée quand même qui est que le comportement de l'eau est complètement modifié par l'existence des sols. Quand il pleut dans le désert, bon, c'est pas très fréquent, mais quand il pleut dans le désert, l'essentiel de l'eau part par ruissellement, plutôt superficiel, mais elle part par ruissellement. Et on a à peine 10 à 20 % d'évaporation. A l'inverse, chez nous, quand il pleut, non seulement l'eau part pas tout de suite, et ça, ça fait cette réserve d'eau qui nous a permis de sortir, qui a permis nos ancêtres de sortir de l'eau, comme tu disais. Mais en plus, cette eau, en fait, elle va être largement utilisée par les plantes qui l'évaporent. Et en fait, chez nous, 80 % de l'eau repart dans l'air, en gros, dans nos régions, par l'évaporation, par les plantes. C'est assez amusant que finalement, la présence du sol retient l'eau, évite notamment que les rivières débordent, mais en fait, ne resserre aux rivières qu'une petite fraction, ou un aphréatique, qu'une petite fraction de ce qui est tombé. Et puis, ça a une conséquence importante qui nous intéresse peut-être moins à l'échelle locale, surtout sa face à l'Atlantique, mais c'est que, comme cette eau repart, elle retombe plus loin, elle repart, elle retombe plus loin, ça crée, non seulement le sol permet d'avoir des rivières qui ne débordent pas quand il pleut, mais qui sont approvisionnées entre deux pluies, mais en plus, le sol crée des rivières atmosphériques, c'est-à-dire que l'on des grandes circulations atmosphériques, d'ouest en est chez nous, vous avez ce flux d'évaporation, reprécipitation, et on compte qu'à la Divostock, par exemple, 60 à 70 % de l'eau qui tombe est de l'eau de l'Atlantique, par ce biais-là. Et ça crée aussi des rivières atmosphériques. C'est-à-dire que le comportement de l'eau est complètement modifié par les sols. On n'est pas oublié de répondre à toutes les questions. Non, mais quand on a des choses à apporter, en plus, je trouve que c'est intéressant. Alors, sur une échelle beaucoup plus micro et des organismes du sol, l'eau ne doit pas stagner au niveau du sol. Alors, il y a des zones naturelles hydromorphes qui sont naturellement créées comme ça, avec toute une écologie adaptée, mais l'eau doit s'écouler. C'est-à-dire que si elle commence à stagner, même si certains organismes du sol sont capables de vivre sans oxygène, quand même les grandes fonctions portées par le sol, pour l'agriculture ou pour d'autres usages, doivent se faire avec de l'oxygène et avec une eau qui s'évacue à ce niveau-là. Donc, c'est aussi important à une micro-échelle qu'on ait un écoulement de l'eau, un renouvellement de l'eau et que ce massif poral soit battant entre présence d'eau et présence d'atmosphère avec de l'oxygène. Olivier, je propose, on commence à parler du mécanisme à l'origine de l'érosion des sols. Comme ça, ça permet de compléter. Donc, c'est directement la résultante de l'érosion. Donc, l'érosion, c'est un processus naturel à la base qui est même... Je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas, mais en tout cas, c'est un processus naturel qui fait que, par exemple, aujourd'hui, on a les grandes plaines alluviales qu'on peut cultiver, on peut se nourrir. Et la petite particularité, maintenant, c'est de considérer ça comme des menaces majeures sur les sols. C'est qu'en fait, il y a eu ce qu'on appelle dans le domaine scientifique la grande accélération. Donc, c'est depuis les années 50 une intensification des usages du sol et du paysage. Ce n'est pas qu'au niveau du sol. Il faut vraiment le voir dans toute sa dimension qui fait qu'on a une multiplication par 10 des taux d'érosion des sols. Alors, il y a plusieurs phénomènes si on reste en Europe. Il y a plusieurs phénomènes qui emmènent une érosion des sols. Donc là, moi, je ne parle que de l'érosion particulière. Je ne parle pas de l'érosion chimique ou plus géologique. Et en Europe, il y a deux phénomènes principaux qui sont en intensité à peu près égaux. C'est l'érosion aratoire. Donc, c'est par tout ce qui va être par le labo. Donc ça, évidemment, par définition, c'est que les terres agricoles qui sont compactées. Donc, c'est une érosion qui va transporter énormément de terre. C'est équivalent à l'érosion hydrique, mais ça reste au niveau de la parcelle ou du caténa. Et après, on a l'érosion hydrique qui est beaucoup plus connue et donc qui va être à peu près du même ordre de grandeur, mais qui, par contre, va exporter les sols. Et là, donc, ça a un aspect un peu définitif. Donc, la formation des sols étant extrêmement longue, ça dépasse un peu les temps historiques et l'échelle humaine. Donc, le sol qui est perdu, il est perdu. Mais si l'eau emporte le sol, c'est parce que le sol est découvert ? Alors, un des mécanismes qui fait la vulnérabilité du sol et la sensibilité à l'érosion, c'est effectivement quand on enlève sa protection par la végétation. Donc, il va faire qu'il va être très sensible à l'action des pluies et du ruissellement. Tu veux compléter ? Non. Alors, moi, j'ai envie qu'on attaque assez rapidement sur les pratiques agricoles parce que finalement, on est quand même invité par une association qui promeut la broécologie. Et je pense que forcément, l'impact des pratiques agricoles sur les sols n'est pas à négliger. Donc, voilà. Est-ce qu'on pourrait faire un petit inventaire ? Vas-y, Marc-André, tu peux commencer. Alors, c'est peut-être cruel de prendre le micro parce qu'évidemment, il y a une grosse cible. Et du coup, j'ai l'occasion d'être le premier à essayer de la viser. Mais c'est le labour. Alors, le labour est vraiment au cœur du geste agricole. Alors, même qu'il ne l'a pas toujours été. Les Amérindiens n'ont jamais labouré. Pourtant, ils ont fait des grandes civilisations agricoles. Mais chez nous, il est au cœur du geste agricole. Or, il a plusieurs défauts. D'abord, il laisse le sol nu. Il est désherbant. Il est herbicide. C'est une de ses qualités. Mais du coup, il laisse ce sol libre à l'érosion. Deuxièmement, il tue énormément de choses dans le sol. On y reviendra peut-être. Mais il ne tue pas les bactéries qui sont planquées dans les agrégats de Lionel. Et qui, elles, du coup, vont respirer plus. Mais ce n'est pas de la faute de Lionel. Mais c'est quand même de la faute des agrégats. Et le truc, c'est que ces bactéries, elles ne sont pas affectées. Mais comme elles ont plus d'oxygène, elles respirent plus. Dans un contexte où, nous, on récolte et où on n'amène plus la fertilité sous forme de matière organique. Donc, les taux de matière organique s'effondrent. Avec plein de conséquences sur la rétention en eau, la stabilité des ports, qu'on évoquait juste avant. Mais aussi une conséquence majeure qui est que les morceaux de sol n'étant plus collés, comme ils sont plus couverts et plus collés entre eux, ou moins collés entre eux. Et on le voit très bien dans le nord de la France, par exemple. Dans les Hauts-de-France, des fois, quand il pleut, en gros, c'est du sable et ça coule selon la pente. On a, là encore, un problème d'érosion. Et ce problème, en fait, de manque de matière organique, un chiffre, chez nous, les sols ont perdu 50% de leur matière organique depuis les années 50. Ils en avaient déjà perdu avant, mais avec le labour rendu aisé par les combustibles fossiles, c'est la moitié qui a été perdue depuis les années 50. Ces sols, en plus, comme ils respirent, ils produisent du CO2. Et alors même que les sols devraient être un endroit où l'on stocke du CO2, enfin du carbone en tout cas, des cuits de carbone, ils deviennent des sources de carbone. Et sur l'histoire de l'humanité, on compte que, en gros, l'homme, entre le défrichement et le labour, a en 8000 ans émis 300 gigatonnes de carbone. Pour information, depuis 200 ans, avec les combustibles fossiles, on en a émis 600 gigatonnes. Ça veut dire qu'avec le labour, on peut faire des grandes choses. Et que donc ? Si on essaie autant que possible de plus labourer, on va réduire l'érosion et on va éventuellement pouvoir reconstituer les sols de carbone, ce qui serait plutôt bienvenu. D'autres impacts des pratiques agricoles ? Alors, ce n'est pas mes agrégats, mais... Mais je les aime bien. Ou alors, non, oui, oui, moi, j'ai une formation d'écologie. Quand je suis arrivé à l'INRA il y a 20 ans, j'ai découvert le monde agricole, que je ne viens pas du monde agricole, en toute humilité. Maintenant, je le connais un peu mieux. Et je ne comprenais pas le paradoxe du labour, c'est-à-dire de travailler le sol d'un point de vue mécanique de façon assez agressif pour l'aérer. Alors qu'au final, ça le casse et ça le tasse. Donc ça l'aère, oui, le temps de la mise en culture. Alors, il y a des sols aussi qui nécessitent d'être un minimum travaillés pour être cultivés, avec des sols très particuliers, très lourds. Mais je ne comprenais pas ce paradoxe. Et je vois aujourd'hui, dans le monde agricole, une évolution très importante sur la notion de labour et la réduction du travail du sol. Moi, je suis en ce moment à Saint-Émilion, en train d'échantillonner des sols viticoles. Et j'ai été, mais totalement surpris, de la couverture des sols, qui est... Toutes les parcelles sont enherbées, et la réduction du travail du sol est très importante. Donc, ce n'est pas le cas de tous les territoires viticoles, notamment en Bourgogne, d'où je viens, où on n'est pas encore dans ce concept de couverture des sols. Et c'est vrai qu'on stigmatise beaucoup de labours, c'est mécanique, c'est agressif. Alors, il y a toute une déclinaison des labours, aussi compliquée que la matière organique ou que la diversité biologique dans le sol, avec des fois des notions, mais je ne fais juste que griffer. Mais oui, mais sur 10 cm, c'est là où il y a le gros de la biologie du sol. Donc, ça suffit, des fois, sur ces 10 cm, être aussi agressif qu'un labour traditionnel, qui lui va être plus profond. Enfin, tout ça pour dire qu'on est en train de revisiter le labour. Et l'avantage, c'est que quand on réduit le travail du sol, on augmente la couverture des sols, de facto, puisque globalement, notamment en vigne, le labour est beaucoup utilisé pour le désherbage mécanique, suite à l'arrêt d'utilisation de désherbants chimiques, et c'est aussi très bien en termes de pratique. Et donc, on a remplacé le désherbant chimique par un désherbage mécanique, ce qui fait que, personnellement, je pense qu'on a baissé de nouveau la qualité des sols viticoles, parce qu'on a augmenté le travail du sol. Et là, on est en train de faire marche une arrière, dans certains territoires, qui, j'espère, deviendront des ambassadeurs pour prôner la réduction du travail du sol et l'enherbement des intérêts en vigne. Et on va voir, parce qu'on l'a déjà démontré dans des territoires aussi très enherbés, comme l'Alsace, que ce sont des sols avec plus de matière organique, une meilleure matière organique, parce qu'il y a aussi la qualité de la matière organique qui est très importante. Et ce n'est pas la même matière organique quand on enherbe ou quand on fait des amendements organiques avec du travail du sol, et notamment en termes de stimulation biologique, l'enherbement est beaucoup plus efficace. Et donc, il va falloir maintenant un petit peu généraliser ces pratiques au niveau des territoires viticoles. Après, je sais qu'il y a des impasses techniques en viticulture, la compétition hydrique, la compétition pour les éléments minéraux, surtout quand on a des densités de cépages qui sont assez importantes, comme dans certains territoires, à 10 000 sépectares. Voilà, il y a des impasses, il y a des problématiques techniques, mais il faut aller vers une réduction du travail du sol et une amélioration de la couverture des sols, et ça, c'est clair. Un point aussi, c'est que là, on parle en Occident, où le gros de la dégradation, et on parle de retour en arrière, mais si on va dans des territoires qui sont en développement actuellement, comme par exemple un nouveau territoire français qui est Mayotte, et là, on se rend compte que la culture traditionnelle, c'est ce qui s'appelle le jardin maoré, c'est en fait l'agroforesterie, où on a tous les étages qui sont présents. Et donc là, ils sont en train de passer, pour diverses raisons, à la monoculture travaillée. Donc là, on est un témoin, une évolution directe, un mini-laboratoire, qui montre tous les effets. Et on se rend compte que les effets sont extrêmement rapides. On a des suivis sur 5-6 ans, et sur 5-6 ans, on a une multiplication par 5-6 de l'érosion, on a une diminution de la matière organique et une diminution des rendements. En fait, la vraie question, et je te laisse le micro après Jacques, si tu voulais compléter, c'est aussi, on l'a dit, on a mis combien d'années à prendre conscience que le labour, comment on arrive à nouveau à changer les pratiques, à changer les mentalités, à arrêter de faire toujours pareil ? Oui, j'ai été aussi formaté, moi, au XXe siècle, à des sciences en agronomie et en écologie, où on raisonnait en deux dimensions, en cherchant à optimiser une parcelle, un écosystème, mais toujours vu sur le plan, sur l'espace. Et en fait, notre challenge maintenant, pour réussir ça, c'est de raisonner à quatre dimensions, et pas trois, quatre. La troisième dimension, c'est la profondeur, c'est le sol, et la quatrième, c'est le temps. Parce que forcément, on n'aura pas tout, tout de suite dans nos changements de pratiques. Et la chose qui est extrêmement complexe, et je le vois, moi, avec à peu près les 160 agriculteurs que l'on suit et avec qui on essaie de faire un apprentissage de l'observation du sol, de l'or sol et de l'activité biologique de l'or sol, la grande complexité, c'est de se référer à des indicateurs tangibles, à prendre le temps, à poser des questions en les simplifiant, de manière à tester sur le terrain et ne pas être juste devant une croyance, devant un désir d'aboutir à un résultat, sans être les pieds sur le sol et sans regarder la profondeur du sol pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est très déroutant parce que les gens qui viennent nous voir, ils nous demandent, comme autrefois, moi, j'ai été formé, ils nous demandent des solutions d'ingénieurs. Voilà comment on peut faire avec tel sol pour avoir une activité économique de production alimentaire, par exemple. Et en période de transition telle que l'on est là, personne n'a la réponse. On est tous dans le domaine de la recherche fondamentale ou impliquée, en train de tester des choses, mais pour l'instant, comme il faut qu'on raisonne sur des systèmes très complexes, très hétérogènes, la solution de l'un ne sera pas forcément la solution de l'autre. Et en fait, le challenge, ça va être d'être en capacité, comme aujourd'hui, de communiquer sur les expériences des uns et des autres pour enrichir nos pratiques et accepter qu'il n'y ait pas de mot d'ordre simplificateur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une reprise de pouvoir du paysan qui va s'émanciper du technicien agricole qui lui disait plutôt de faire comme ça, comme ça et comme ça ? Et ce métier qui est quand même extraordinaire, quel qu'il soit, viticulteur, arbo, etc., de aussi se faire confiance et aussi d'être capable de témoigner de ce qu'il peut expérimenter à l'échelle de son territoire ? J'ai un beau-frère facétieux qui était éleveur de bovins qui disait que quand il recevait le conseiller agricole, il l'écoutait et il faisait exactement l'inverse. Mais tout le monde n'est pas comme ton beau-frère facétieux. Je pense qu'il faut être facétieux par rapport à ça. Il faut aller chercher des solutions, il faut tester des solutions et il faut garder et surtout construire un esprit critique et finalement appliquer les sciences expérimentales, mettre en œuvre des expériences pour pouvoir en retirer une expertise. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un de facétieux du tout, donc je perçois d'autant moins cette recommandation qu'en plus, l'agriculteur, le plus souvent, il a des difficultés à boucler ses fins de mois et la facétie, quand on n'arrive pas à manger ou quand on a envie de se suicider, c'est plus dur à imaginer. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, c'est le facteur limitant, il est sans doute celui d'une société qui n'est pas à même d'acheter les produits d'une agriculture alternative et donc de la soutenir. Regardez comme le bio qui ne résout pas les problèmes de sol, mais, ça, on vous dirait peut-être, il a bourre, c'est la seule façon de désherber, à grande échelle en tout cas, mais on va regarder comment il s'écroule. On n'a pas non plus la société qui va avec un vote qui réellement demande aux politiques de soutenir avec nos impôts des conversions. Et là où je te rejoins, en fait, quand même, très fondamentalement, c'est que ce qui est frappant, moi, ce qui me frappe quand je vais dans des champs de l'agriculture où on est demandé ou des choses comme ça, c'est qu'en fait, la demande, ce n'est pas une demande descendante, c'est un mot, quelque chose qui m'a semblé entendre dans ce que tu disais, Xavier, au tout début, c'est quand même quelque chose qui est sorti du terrain, cette demande d'agriculture en labourée dans certaines régions. Ce n'est pas un truc qui est juste venu des labos et les labos rejoignent un petit peu la dynamique, même si dans les labos, il y a des gens qui l'ont pensé avant. Les bourguignons, par exemple, avaient entrevu qu'il y avait des petits problèmes dans nos pratiques agricoles. Donc, je voulais juste rajouter ça. Et puis, alors, aussi, un autre point plus épistémologique, c'est quand Pascal Bourdeau nous a parlé tout à l'heure de réaliser que dans certains endroits, les gens avaient finalement des usages qui étaient beaucoup plus cohérents avec la protection des ressources ou la durabilité, c'est vrai, mais il faut faire attention à une chose, on présente trop souvent l'agroécologie comme un retour au bon sens des anciens. Et le bon sens des anciens, c'est qu'il y en a qui ont labouré. Bon, après, il y en a qui ont fait de l'agroforesterie, après tout, d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui que la forêt amazonienne était une gigantesque entreprise agroforestière amérindienne, et qui ont bien fait. Mais ceux qui ont labouré, ils n'ont pas bien fait. Et je pense qu'il faut vraiment se poser, non pas dans la perspective d'un retour en arrière à l'âge d'or d'antan, mais dans un échantillonnage de ce que nous offrent la modernité et le passé pour aller de l'avant. En particulier, moi, je crois infiniment, d'abord, à la sélection variétale pour améliorer les plantes en adéquation avec les nouvelles pratiques agricoles. Alors, ça ne se fera pas en deux jours, mais ça se fera assez rapidement. Puis, je crois aussi énormément au machinisme agricole, sans lequel, par exemple, aujourd'hui, on ne saurait pas semer sur un sol non labouré. Justement, tu fais le pont avec aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut justement mettre en avant les pratiques agroécologiques avec la question de la gestion de l'eau ? Voilà, donc peut-être partager autour de ça en quoi aujourd'hui, vous, notamment, et cet après-midi aussi, prônez plutôt d'aller vers l'agroécologie. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut repréciser que l'agroécologie, ce n'est pas l'agriculture de 1920 de nos grands-parents mais qu'il y a une approche beaucoup plus systémique et holistique, mais aussi de montrer en quoi ces pratiques vont plutôt dans le sens de l'histoire et de l'urgence dans laquelle on se situe. Xavier, peut-être... Par rapport à la gestion de l'eau, c'est clair que de toute façon, on est dans un contexte évolutif. On ne sait pas où on va en plus avec des millésimes qui vont être très fluctuants. Donc, Marc-André l'a dit déjà les lignées végétales. Donc là, on est sur une agriculture très moderne. En plus, moi, je travaille à un institut de recherche qui fait des lignées végétales et c'est vrai que si on reprend la vigne, on parle de cépage résistant mais de ce que j'en ai compris, c'est qu'on n'a pas vraiment pensé à une résistance climatique. On a pensé à une résistance aux maladies plutôt pour sa cépage. Alors maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ses cépages résistants et on est en train d'essayer aussi de combiner une résistance à la sécheresse ou à des conditions un petit peu fluctuantes d'une année sur l'autre en sachant que dans la vigne, porte-greffe et cépage peuvent être assez sensibles à des maladies ou même à des climats et ça, on le découvre au fur et à mesure. Donc, la notion agroécologie et ressources hydriques, on en a déjà parlé par rapport à la réserve utile du sol, des choses comme ça. On peut parler aussi de l'irrigation. Voilà, la problématique de l'irrigation, du partage de la ressource en eau. On a un peu discuté ce matin avec les fleuves et ses usages. C'est historique, l'irrigation aussi. Il y avait une rivière, on la détournait. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. De toute façon, l'agroécologie, elle doit aller vers une empreinte environnementale qui est réduite, une marge économique qui est maintenue et une adaptation au changement climatique et notamment avec une eau qui va être assez fluctuante. Donc, c'est une équation avec trois inconnus. Je ne suis pas très fort en maths, mais je sais que c'est un peu plus compliqué à résoudre. Ce que je veux juste témoigner là-dessus, c'est qu'en fait, l'innovation, elle est chez les agriculteurs. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils sont obligés de s'adapter, de développer, non pas des lignées végétales, parce que ça, c'est très technique, mais d'adapter leur technique, de ne plus éliminer l'enherbement, mais de le coucher, de le tondre, de l'adapter aussi par rapport à leur culture principale. Et en fait, on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais les sciences participatives, Jacques est aussi un porteur fort de ces approches de recherche et agriculteurs qui travaillent ensemble, sont hyper importantes parce qu'il faut aller capter l'innovation dans le monde agricole. Et nous, notre simple but et objectif, c'est de l'évaluer, de l'évaluer avec des outils un peu plus puissants, un peu plus précis, qui ne relève pas de l'observation de terrain, mais qui peut corroborer aussi des observations de terrain et rassurer les agriculteurs ou les viticulteurs dans le sens des pratiques qu'ils vont développer. Et après, bien sûr, il faut les capter, ces pratiques, et il faut les diffuser. Alors, elles ne sont pas évidemment génériques parce qu'elles sont adaptées à un écosystème assez local, mais dans le concept, montrer que ça marche, qu'il faut sûrement l'adapter à d'autres contextes, mais que c'est la bonne direction dans laquelle il faut aller. Donc, j'ai bien évité la réponse à la question, mais... On ne dira pas facétieux, on dira talentueux. Je vais continuer. Je pense qu'il faut aller chercher, en matière de gestion de l'eau du sol, il faut aller chercher la réponse peut-être chez un poète qui dit, René Char, qui a écrit « L'eau de ma terre s'écoulerait mieux si elle est l'aise ou pas. » Et imaginez que chaque kilomètre carré de la France métropolitaine est lardé de la diagonale du kilomètre, c'est-à-dire 1300 mètres, de fossés, fossés qui font qu'accélérer le départ des eaux vers plus bas, vers l'aval, vers l'océan finalement. Et Céline nous a bien montré tout à l'heure que l'eau de l'océan, finalement, elle nous était directement très peu accessible. Et donc, l'eau de la terre, il faut la mettre, il faut qu'elle aille au pas, tout simplement, il faut ralentir en fait et permettre sa mise en réserve dans les sols, dans tous les sols et pas uniquement dans les sols de zones humides, bien entendu. Et c'est peut-être une des réponses, une des réponses techniques à ce problème global de gestion de l'eau à travers les bassins versants. Juste pour l'agroforesterie et la gestion de l'eau, je pense que c'est, en fait, c'est les bienfaits qu'ils voient, enfin les bienfaits, le bienfondé de l'agroforesterie par rapport à la gestion de l'eau, à la gestion du sol, il est assez immédiat. On a essayé de faire nos expérimentations pour montrer une différence entre une monoculture intensive et en fait, il n'y a pas forcément besoin, tout le monde en est bien conscient et le bienfait, ils s'en ressent assez rapidement. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est sa mise en oeuvre qui est compliquée et nous, l'évolution qu'on voit, elle est aussi due à des évolutions sociétales où c'est quand même plus compliqué à mettre en oeuvre. Donc le machinisme n'est pas trop possible. Et c'était peut-être que là aussi, c'est à une époque où par exemple, toute la famille participait à la récolte, à un entretien, etc. Là, les enfants, ils vont à l'école maintenant, voire même, ils vont en métropole faire des études. Et donc, c'est tout un schéma de fonctionnement qui amène à ces changements. J'aimerais prendre un instant l'exemple de l'enherbement de la vigne parce qu'en fait, quand on dit que les vignes enherbées, c'est rôde moins, bon, c'est facile à dire ici, mais on nous rétorque souvent qu'il y a des problèmes d'eau parce qu'effectivement, ce couvert évapore de l'eau et donc il est en concurrence avec la vigne. Et ça, c'est typiquement le nœud du problème, non pas du problème d'eau, mais du problème de transition. Pourquoi est-ce que c'est vrai et pourquoi c'est faux, cette remarque ? Elle est vraie parce que dans un contexte où on a labouré, l'interrand, on a fait une semelle de labour. La semelle de labour, c'est le fait que le socle, il appuie toujours au même endroit en sous-sol, il faut appuyer pour que ça rentre, et donc vous créez une zone tassée qui a deux caractéristiques. La première, c'est que les trous sont tout petits, ils retiennent l'eau par capillarité, donc quand l'eau remonte, elle se trouve dans cette zone de capillarité et puis au-dessus, il y a le sol labouré avec des plus gros trous, elle ne passe pas vers les gros trous. Donc déjà, c'est quelque chose qui s'oppose à la remontée de l'eau quand les couches superficielles sèchent et deuxièmement, ça s'oppose aussi à la pénétration des racines vers des réserves d'eau qui seraient plus profondes. Vous ajoutez à ça le fait que comme c'était labouré, il n'y avait pas de compétition, comme les engrais et l'eau arrivent en surface, la vigne, elle a mis ses racines en surface, là où il n'y avait pas de compétition et là où arrivait la bouffe. Et d'ailleurs, par parenthèse, quand vous regardez la façon dont on badigeonne de produire les eaux génétiques, le bas du plan de vigne qu'on va implanter, les racines, elles partent en moustache. De toute façon, bien souvent, à cause du labour, elles ne pourraient pas aller plus bas. Et donc on se retrouve avec une vigne dont les racines n'ont pas été taillées car les racines se taillent autant que les parties aériennes mais elles se taillent par la concurrence des végétaux. On a des racines qui n'ont pas été taillées pour aller plus bas et tout ça, on ne peut pas aller plus bas. Donc la transition, c'est difficile parce qu'il y a des héritages de semelles de labour, parce qu'il y a des héritages de morphologie racineuse qui ne sont pas bonnes. Et j'en arrive à mon deuxième point, qui est que, de toute façon, c'est très probable que les vignes enherbées produiront moins. Et on s'en fout. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur ne se suicide pas ? Ce n'est pas la quantité de vin qu'il produit. Il lui reste en euros à la fin du mois. D'accord ? Donc la question est, entre le coût des gestes à faire ou à ne pas faire et l'argent qui rentre, quel est le bilan ? C'est ça le bilan. Alors, souvent on nous dit, oui, mais alors vous autres, vous êtes des grands naïfs en agroécologie parce que vous n'allez pas nourrir la planète. Et là, je dis que ceux qui prétendent ça signent de cette remarque leur incompétence. Si un jour, quelqu'un vous dit l'agroécologie ne peut pas nourrir la planète, c'est un signe d'incompétence que je développe en trois chiffres. Un, 33% de la bouffe finit à la poubelle. Partout. Pour les problèmes d'infrastructures de transport solétropique ou chez nous, de date de consommation ou de surachat. Donc on a 30% de marge. Deux, je vous l'ai dit, on n'a pas les bonnes variétés pour les nouvelles agricultures. Si on a des baisses de rendement quand on passe en bio ou en agriculture non labourée, ce n'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais quand c'est vrai, c'est souvent qu'en fait les variétés ne font pas le travail. Par exemple, en sélectionnant des blés à très haut rendement, on a sélectionné des blés qui n'émettent plus de désherbants par leurs racines. Normalement, un blé sauvage, ça émet des tannins par les racines qui bousillent les voisins en niquant tous les mécanismes épigénétiques. En augmentant le rendement, on a juste perdu ça. Donc, on n'a pas les bonnes variétés. En gros, on essaie de lancer le bac des signes en bottes. Puis, le dernier chiffre, c'est que, ben oui, ce n'est pas élégant du tout. Et le dernier chiffre qui est vraiment important, c'est que 71% de la surface agricole en Europe sert à nourrir du bétail. Et le bilan, c'est qu'on mange cinq fois trop de viande par rapport à ce que nous recommande l'EMS et que donc, on paye des gens à soigner leurs AVC ou leurs cancers du tube digestif qui sont en recrudescence à cause d'un excès de consommation de viande. Si on consomme moins de viande, on aura plus de place. Non, moi, je pense que ce qui est vraiment inquiétant pour nourrir l'humanité, ce n'est pas du tout l'agroécologie, c'est juste l'artificilisation de la terre agricole. Parce que c'est vrai que si on a moins de terre, ben là, on risque d'aller dans le mur si en plus, on veut des transitions qui éventuellement produisent un tout petit peu moins. Mais je le rappelle, nos agriculteurs sont intoxiqués à la tonne à l'hectare, au quintal à l'hectare, à l'hecto-hectare. Ils sont malades de ça et malades à en mourir. La vraie question, c'est le budget financier de l'exploitation. J'ai assez envie de prendre deux, trois questions, de manière un peu... parce que je sens que cette dernière intervention va pouvoir nous nourrir. Allez, on y va. Alors, ce que je vous demande, je suis assez coercitive monsieur qui allait prendre la parole, je suis assez coercitive. En fait... Non, on vous branche le micro. L'idée, ce n'est pas de raconter sa vie, c'est de poser une question si c'est possible. Comme ça, non pas que vous alliez le faire, ce n'est pas mon intention, mais c'est pour que tout le monde puisse poser une question. Je me rassois alors. On se présente. Non, mais je profite de l'occasion puisqu'on vient parler d'élevage, en tout cas de consommation de viande. Bon, je rebondis, mais j'avais de toute manière prévu d'intervenir parce qu'à Laverle, je suis député de l'Entre-deux-Mers en Gironde. Il se trouve que je suis également ancien conseiller agricole. Je ne sais pas si je suis facétieux, mais je n'ai pas de beau-frère. J'avais une question à poser à ce parterre, à ce parterre de chez... Et éleveur, voilà, de bovins viande. Donc, je cuis des entrecôtes aussi de temps en temps. Vous cuivulez. Voilà. J'avais une question à poser sur l'agriculture régénératrice que vous pourrez peut-être d'ailleurs, devant ce parterre d'étudiants pour partie développés puisque tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de faire un tour de France des pratiques agricoles dans le cadre d'une mission à l'Assemblée nationale pour la loi d'orientation agricole. J'essaie d'aller vite quand même. J'ai été effaré de voir les taux de matière organique dans la plaine de Beauvais avec des pratiques effectivement céréalières, des taux de matière organique de 0,4, 0,5. Je me demande comment les plantes arrivent encore à pousser. Les pratiques régénératrices de culture régénératrice semblent effectivement permettre une remontée de ces taux de matière organique. Est-ce que vous le constatez ? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Et je voudrais quand même en rajouter une autre petite couche sur l'élevage, l'élevage notamment de bovins, bovins viande ou bovins lait, sachant que l'appareil digestif des bovins, c'est quand même quelque chose d'un petit peu particulier qui amène sans doute des éléments positifs en termes de micro-biologie du sol. Voilà, je voudrais avoir votre avis sur le sujet. Pour réhabiliter un petit peu l'élevage, même s'il faut effectivement manger un peu moins de viande, mais il faut se faire plaisir quand même. Vous me regardez, donc je pense que la question est pour moi. Oui, on est un peu tous. Alors, sur l'élevage, le modèle agroécologique le plus autonome, c'est quand même le modèle de polyculture-élevage aussi, par rapport à des notions de matières organiques, etc. Donc, ce que dit Marc-André est vrai. Il y a peut-être trop de terres agricoles qui servent à nourrir l'élevage, mais en tout cas, l'intégration de l'élevage dans l'agroécologie, il est totalement justifié par rapport à des notions d'amendements organiques, de rotation de la prairie. Moi, j'ai publié sur des paysages entiers où on démontrait que c'était les grandes cultures en rotation avec des prairies qui avaient la meilleure qualité microbiologique par rapport aux autres. Et donc, l'élevage est tout à fait légitime, mais c'est vrai qu'il faut peut-être le repenser en termes de surface et de sécurité alimentaire pour les populations humaines. Sur l'agriculture régénératrice, je vais être très rapide, je ne sais pas ce que c'est. Donc, pour moi, c'est un terme qui ne me parle pas, alors je conçois ce que vous mettez derrière. Pour moi, le terme, alors je suis institut, donc je vais être institutionnel, mais c'est l'agroécologie. L'agriculture régénératrice, c'est un mouvement porté par des associations et des fondations sur des bases de pratiques agroécologiques et surtout de modèles agricoles avec un modèle un petit peu unique qui est souvent l'agriculture de conservation. Et ça, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que oui, on démontre tous autour de la table ronde et dans nos travaux scientifiques que le travail du sol est une pratique dégradante pour la qualité physico-chimique, pour la biologie des sols, que la couverture végétale... Donc l'agriculture de conservation est une agriculture qui est agroécologique mais perfilible. Le bio, pour d'autres raisons, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du bio, à part ce matin dans le discours du maire de M. le maire de Bordeaux parce qu'on parle beaucoup bio dans les cantines scolaires et tout et c'est normal. Mais le bio est une autre façon aussi de faire de l'agroécologie qui n'est pas meilleure et pas moins bonne que l'agriculture de conservation pour d'autres pratiques. Réduction des pesticides de synthèse, diversité des cultures, amendement organique aussi systématique mais beaucoup de travail du sol parce que quand on est en bio, on a de la compétition, on a déjà une baisse de rendement parce qu'on n'utilise plus de pesticides de synthèse donc on ne peut pas se mettre une double peine avec une compétition notamment en vigne par exemple avec un intérêt en herbe. Donc on a deux modèles agricoles qui sont un petit peu plus agroécologiques que conventionnels mais tout le monde est au milieu du guet et en fait, bien sûr, alors le schéma idéal, ça serait peut-être de marier les deux. Quand on discute de ça, donc l'agriculture biologique de conservation ou l'agriculture de conservation biologique, quand on discute de ça dans le monde agricole et notamment au niveau du développement agricole et des conseillers agricoles, donc on nous dit que ce n'est pas possible, il y a beaucoup d'impasses techniques. Moi, je ne suis pas agriculteur, pas agronome, je veux bien le croire. J'ai été contacté la semaine dernière par un groupement d'agriculteurs en grande culture en Mayenne qui me dit que ça fait 15 ans qu'ils font du bio en conservation et que ça marche d'un point de vue agricole, d'un point de vue économique et qu'ils aimeraient bien qu'on travaille avec eux pour évaluer la qualité de leur sol. Donc, alors, voilà, je ne m'étends pas sur l'agriculture régénératrice parce que pour moi, tout ça, c'est de l'agroécologie, mais c'est quand même un mouvement un peu parallèle qui est porté aussi un peu beaucoup par l'agroalimentaire. Pourquoi pas ? Ça fait partie aussi du monde agricole. Pardon ? Ça peut quoi ? Alors, ça peut pousser... Alors, moi, je suis dans des conseils scientifiques de sociétés agroalimentaires qui me demandent d'avoir un avis sur la qualité du sol et sur les chartes qui sont en train... Parce qu'on pourrait parler des labels aussi. On pourrait parler des cahiers des charges qui sont des obligations de moyens et pas des objectifs de résultats. Et ce que j'ai peur, en fait, c'est qu'on crée... Que chaque petit système crée son label. Alors, déjà, le consommateur, il ne comprend pas grand-chose. Mais l'agriculteur va être très dépendant de ce label parce que l'agroalimentaire est quand même toute puissante. Elle achète, elle transforme les produits. Donc, si elle n'achète plus, l'agriculteur a une problématique économique qu'il peut revisiter. Donc, voilà. Donc, moi, je continue de parler d'agroécologie. comme ça a été défini par les ministères de l'agriculture et de l'environnement qui se sont concertés là-dessus. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'agriculture régénérative. Mais pour moi, c'est la même chose, sauf que c'est un marketing un petit peu différent. Et derrière, j'ai peur qu'on soit trop enclin dans une orientation technique assez monolithique et qui n'est pas mal, mais qui n'est pas meilleure que les autres qui se développent en parallèle. Voilà. Là, j'ai ouvert un autre débat. Je suis désolé. Si, si, moi, je rajouterais. Effectivement, je suis complètement d'accord avec cette position. Et ce que j'observe, moi, avec des agriculteurs que l'on suit, c'est qu'ils viennent de... Ils ont des cascades complètement différentes du conventionnel jusqu'à celui qui va, entre guillemets, se revendiquer d'une agriculture régénérative sans vraiment savoir de quoi ils parlent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus aucun conflit entre eux sur leur appartenance, que ce soit du syndicat, de l'obédience agronomique à laquelle ils se réfèrent, quand ils se mettent à observer le sol. Et ce qui est important, c'est en fait de les transformer en observateurs critiques de ce qu'ils ont sous leurs pieds et qu'effectivement, ils sont les seuls à voir tous les jours, beaucoup plus que nous, techniciens ou chercheurs, dans nos labos éventuellement. Ce sont eux qui ont les solutions. Et si on est obligé d'inventer des mots pour bien communiquer, pour avoir l'adhésion à une forme d'idéologie des pratiques à venir, peut-être. Ça peut être un vecteur. Mais ce qui est important, c'est de creuser derrière ce vernis et aller vraiment se mettre à genoux sur le sol et l'observer pour vraiment avoir un esprit critique sur qu'est-ce qui se passe. Parce que le challenge, je suis bien d'accord, Marc-André, c'est que les agriculteurs vivent de leur travail et nous nourrissent, évidemment. Cinq raisons de maintenir l'élevage. Cinq. Un, on a besoin, nous, de viande parce qu'il y a certaines vitamines ou des oméga-3 ou des oméga-6 qu'on ne trouve que là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être végétalien, mais dans ces cas-là, il faut vraiment faire attention à son alimentation. Donc, ça fait partie des choses qu'un omnivore mange. La deuxième, mais après, chacun mange ce qu'il veut. Alors là, respect absolu de la liberté individuelle. Deuxièmement, ça tond, ça peut gérer l'enherbement. Dans le vignoble néo-zélandais, par exemple, c'est des moutons qui s'occupent de l'enherbement tant que les feuilles ne sont pas sorties et ça commence dans certains châteaux à Bordeaux. Aussi, c'est un agent deux, ça fait du... ça fait des... Oui, trois. Je suis en train de réfléchir, j'en ai pas cinq là, mais il faut que je les invente en avant d'y arriver. Donc, trois, ça fait du fumier. Or, on a vraiment besoin du fumier à la fois comme source de matière organique et puis comme source d'azote et de phosphate de qualité, c'est-à-dire sans impact environnemental type effet de serre quand vous produisez des engrais azotés ou toxicité quand vous utilisez du phosphate minier qui est contaminé par du cadmium. Juste une chose, l'usage et l'abus de phosphate minier comme engrais conduit au fait que 47% des gens de cette salle sont surdosés en cadmium, ce qui vous promet alors notamment de contribuer à la hausse de 3% par an des cancers du pancréas, mais aussi des tas de problèmes de désordre osseux, veineux, rénaux, hépatiques, qui ne seront pas attribués au cadmium parce qu'on peut les attraper pour d'autres raisons. Donc, le cadmium, c'est une vraie catastrophe et nous en mangeons 1,4 fois la dose maximale recommandée par l'OMS à cause de ces engrais. Donc, mettre un maximum d'engrais d'origine animale, c'est limiter la part des engrais minéraux. L'autre vertu, c'est que ça fait des pâtures et dans les pâtures, quand on mange les feuilles, à un moment, il y a trop de racines, elles meurent et ça fait du carbone qui reste dans le sol. Et puis alors après, les feuilles repoussent donc il y a des nouvelles racines qui apparaissent et paf, le bétail revient, il y a moins de feuilles donc il y a des racines qui meurent. Et ça, c'est un formidable mécanisme à enfouir du carbone dans les pâtures qui ont fait un agent de stockage de carbone incroyable. Donc, ça ne veut pas dire que le bilan en termes d'effet de serre sera génial, génial mais il y a une dernière raison, ça y est, j'en ai une cinquième, c'est qu'il y a des sols où on ne peut absolument pas faire d'agriculture. Moi, je suis breton, les langues bretonnes, franchement, à moins de mettre plein d'intrants, on n'arrive pas à faire vraiment de la salle d'agriculture. Par contre, à Belle-Île par exemple, dont je suis originaire, on a un mouton éponyme qui est absolument délicieux sur les pelouses aéroalines. Bon, donc, tout ça, c'est pour dire qu'il y a plein de raisons de maintenir aussi l'élevage et ça rejoint cette idée que tu disais qu'il n'y a pas une seule solution mais toujours un cocktail de solutions. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julian Blythe, je suis pépiniériste en Dordogne sur une petite structure en agroécologie. Je voulais juste souligner un facteur qui peut être un facteur limitant pour ce genre de structure qui essayons d'aller vers un impact positif, surtout qu'en pépinière, bon, le bilan carbone, il va rester négatif pour la peine vu que les arbres vont continuer à vivre chez d'autres personnes. C'est la mise à disposition de la matière organique. On part tous de sol dégradé depuis, allez, à la louche, une centaine d'années. On sait très bien faire maintenant au niveau de la documentation scientifique, vidéo, tout ça, on sait très bien faire, pousser à peu près n'importe quoi sur sol vivant, sur sol couvert. Il n'y a plus trop de problèmes là-dessus. Par contre, c'est comment réussir à remonter les taux de matière organique au démarrage. Et ça, ça ne va pas être possible de le faire simplement par des bonnes pratiques culturelles type engrais verts, couverts végétaux. Ça, ça va venir dans un second temps. donc pour réussir à avoir toute cette matière organique, à mon avis, il y a besoin d'une vraie volonté politique de mise à disposition de la matière organique directement livrée dans les fermes. Je vois dans les plateformes de compostage, alors, je ne parle même pas de l'énergie grise d'une tonne de compost qui est énorme. Donc voilà, ça, il va falloir faire le deuil. Ça pollue énormément de régénérer nos sols en carbone pour les redémarrer. Par contre, je vois beaucoup de matière organique qui part dans des méthaniseurs pour faire de la chaleur et autres. Moi, je veux bien que cette matière organique-là soit livrée sur ma ferme pour que je la mette sur mes cultures. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à la matière organique issue de l'animal, donc le fumier. En effet, on a quand même un truc complètement magique avec le fumier de bovin surtout. Ce n'est pas pour rien qu'on a la vache sacrée en Inde, qu'on a la corne de bouse des biodynamistes, etc. Donc, en effet, sans l'animal, je pense qu'on va aussi atteindre un peu une limite. En tout cas, sur l'efficacité, ça fait vraiment ses preuves le fumier de bovin. En revanche, il faudrait que les agriculteurs gardent le fumier issu de leur vache pour leur propre pâture, déjà, pour au moins garder un niveau zéro de fertilité, ne pas la rabaisser. Donc, comment est-ce que nous, on pourrait leur demander en plus de nous donner du fumier ? Pour l'instant, on peut le faire parce qu'eux utilisent des engrais azotés chimiques. Donc, moi, je suis dépendant de mes voisins qui sont en polyculture élevage en conventionnel, qui, grâce aux énergies fossiles, me permettent d'avoir de la paille et du fumier. Voilà. Et la dernière chose, et j'en finirai avec ça, la sélection variétale, c'est là où est ma question. Ben non, il y avait la question sur comment réussir à avoir la matière organique. Sur la sélection variétale, je pense qu'il y a deux voies qui pourraient être parallèles, qui est de redécouvrir, remettre en fait, en ordre de marche, la sélection variétale paysanne, pour ma part, en termes de fruitier, qui est, à mon avis, à remettre en route, puisque ça s'est fait comme ça pendant des centaines d'années et qu'on a trouvé des variétés absolument incroyables de cette manière-là. Et c'est possible parce qu'au niveau citoyen, il y a des gens qui ont de la place, on peut faire des semis et puis les mettre en observation jusqu'à éventuellement trouver des variétés intéressantes qui puissent ensuite passer en centre de recherche, etc. Merci. Juste une information, les personnes qui sont au balcon, il y a quelqu'un avec un micro aussi, donc vous pouvez aussi poser une question. Il y a une question tout à gauche au porteur de micro, sur le balcon tout à gauche. On en prend une en bas avant qu'il arrive jusqu'à l'interlocuteur. Ah, pardon. Alors, sur l'accélération variétale, je vais être très court, ce n'est pas du tout mon domaine. Moi, je fais de l'écologie du sol, mais je me permets un peu de parler de végétal parce que je suis à l'INRA et vous avez sûrement raison. Ça fait partie d'un côté un peu participatif qu'on essaye de développer. Aujourd'hui, on développe beaucoup sur le sol, mais il faudra le développer aussi sur les lignées végétales et en interaction. Mais je pense que ça se fait quand même avec des partenaires territoriaux. Mais oui, il faut faire ça en toute intelligence et en toute intégration et transversalité pour ce genre de développement. Mais les semences paysannes, c'est exactement comme l'âge d'or. Ça a merdé. Par exemple, les sélections paysannes sur le maïs, on a perdu les gènes qui permettent au maïs sauvage quand il est attaqué par des vers comme le diaprotica, par exemple, ou autre chose, d'émettre des cariophilènes qui attirent les prédateurs de son agresseur et qui suppriment la maladie. Donc, c'est pas fait, c'est pas suivi techniquement, généaliquement, une semenance paysanne. Et ça a donc des défauts. Ça me rappelle le bio et la culture de conservation, cette histoire-là. De même, la sélection par des sélectionneurs industriels, ils s'occupent absolument pas de l'entretien de la base de diversité. Donc, ils finissent par agiter la paille d'une cage où elle n'a pas été changée depuis des lustres. Ça pue. Et donc, l'histoire, c'est que ni la sélection faite par des grandes maisons n'est satisfaisante, même si techniquement, génétiquement, elle est bien maîtrisée, ni la semence paysanne qui n'est pas du tout maîtrisée techniquement avec d'énormes problèmes de dérive génétique, donc de perte de diversité, malgré quoi, néanmoins, on a plus de diversité que dans le compartiment des semences industrielles. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut remarier tous ces gens-là, les faire parler ensemble et les obliger à parler ensemble éventuellement quand ils ne veulent pas. Voilà. Maintenant, pour en revenir à l'autre point qui était le tout premier point, c'était la matière organique, vous avez raison, il y a une tension sur la matière organique parce qu'on veut méthaniser et en fait, les énergéticiens sont beaucoup plus puissants que les agriculteurs donc ils ont foutu leur pogne sur la matière organique. Alors, ça, c'est très gênant parce que quand vous méthanisez, bon, il y a deux vertus à la méthanisation, c'est que vous allez brûler le méthane, vous allez faire du CO2 mais ce ne sera pas du nouveau CO2 puisqu'il vient d'être pris à l'air par la photosynthèse et puis vous allez avoir des résidus de méthanisation qui ressemblent grosso modo à des engrais minéraux donc ça, ce n'est pas forcément parfait, ça a tendance à fuir dans les nappes, ce n'est pas bon pour les champignons mycorhiziens mais peu importe, vous les remettez, vous recyclez quand même. Bon, le problème, c'est que votre carbone, il est tout de suite reparti sous forme de CO2 alors que si vous l'eussiez mis dans votre sol sous forme de matière organique, il aurait mis 10, 100, 200 ans à repartir dans l'air. Donc, je ne suis pas sûr qu'en termes d'effet de serre, l'agriculture n'ait pas la priorité en termes d'efficacité. Mais oui, mais elle n'a pas la priorité en termes de levier et là, d'autant moins que les citoyens, tout ce que je viens de vous raconter là, peut-être que j'en ai perdu en allant trop vite, bon alors, vous faites ça dans une classe de première standard, vous avez perdu tout le monde. Personne ne voit ça parce qu'on n'est pas assez formé à ces enjeux. Et donc, il n'y a pas de soutien citoyen derrière ce problème de matière organique. Et je terminerai en disant que si on avait toute Noé, on aurait une quantité de BRF de dingue. le poids raméal fragmenté des haies coupées, taillées. Et ça, c'est un très bon apport parce qu'il a un équilibre azote-carbone qui est bon. Donc, si on n'avait pas d'insacrer notre 1 500 000 kilomètres de haies en France, on aurait une autre source de matière organique. Oui, monsieur Dambas. Bonjour, je me présente, Jean-Luc Martineau, responsable du patrimoine arboré au Jardin botanique de Bordeaux, conférencier du végétal. Mon ami Gilles Boeuf m'a dit que j'étais le petit Gilles Boeuf. Et j'ai deux questions. La première, que pensez-vous de l'utilisation des végétaux, en particulier des arbres dépolluants ? Première question. Deuxième question, comment influer efficacement pour que la réautorisation du glyphosate ne soit pas effective ? Voilà. Et membre, enfin, je suis formateur en arboriculture fruitière au CNFPT et membre du domaine agroécologique de Barol. Et justement, on parlait de la sélection variétale. Il y a une personne qui s'appelle Evelyne Le Terme qui est là et que je salue, qui a fait un travail remarquable sur ce domaine-là pendant plus de 40 ans où elle a parcouru des Pyrénées espagnoles jusqu'à très très haut et elle a fait, elle justement, un inventaire de cette flore sauvage et il y a d'excellentes variétés anciennes, locales, qu'il faut remettre à l'ordre du jour aujourd'hui. Bonjour Evelyne. Vous avez parlé des arbres dépolluants mais dépolluants de quoi ? Des sols ? Des métaux. Des métaux. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la phyto-extraction ou de la phyto-rémédiation mais ce que j'en sais notamment sur des problématiques cuivre en vigne où on se pose beaucoup la question pour éliminer le cuivre des sols viticoles qui ont reçu beaucoup de bouillies bordelaise depuis plus d'un siècle et qui ont des taux de cuivre assez importants. Ce que j'en sais c'est que ça ne marche pas des masses. Alors au niveau des arbres je ne savais pas qu'on avait des arbres c'était plutôt des plantes herbacées ou des plantes annuelles etc. mais ça enlève en fait ce qu'on appelle le cuivre extractible ou le cuivre biodisponible. C'est encore plus fin que le cuivre extractible et c'est-à-dire globalement un centième ou un millième de la quantité de métal qu'on a dans le sol et ça à chaque année. Donc ça peut avoir un petit intérêt mais ce n'est pas ça qui va dépolluer des systèmes qui sont déjà assez fortement pollués sur les métaux lourds. Pourquoi ? Parce que le cuivre il est fortement absorbé à la matière organique aux argiles il est quélaté et donc c'est très dur même pour la plante même pour une plante qui va orienter une partie de son métabolisme à faire ça d'aller sortir le cuivre de ce maillage de sol pour le sortir et après j'ai envie de dire ok on a une plante avec du cuivre qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le recycle ? Est-ce qu'on le met ailleurs pour essayer de diluer ? C'est un peu ça la dépollution on met ailleurs pour un peu moins polluer. Donc sur les arbres je ne sais pas quelle est leur efficacité parce que je ne connaissais pas ce principe après le problème d'arbres dépolluants c'est qu'il faut alors on peut faire de l'agroforesterie ce n'est pas un souci mais il faut quand même les implanter dans des systèmes agricoles ou viticoles qui peuvent avoir aussi des problématiques techniques et mécaniques par rapport aux positions de mandat donc à développer. Je rajouterais quelque chose tous les ans on célèbre les sols le 5 décembre lors de la journée mondiale des sols organisée par la FAO et il y a 3 ans l'association française pour l'étude du sol a fait cette journée à Dunkerque où on a été visiter notamment des parcelles des usines métal-Europe où il y a des problématiques de métaux lourds énormes énormes et où il y a beaucoup de recherches qui se font recherche institutionnelle et on a été extrêmement déçus parce qu'effectivement on n'a pas aujourd'hui de solution la seule solution qu'on ait à peu près c'est de contenir la pollution dans les sols pollués mais remettre en état ces sols-là pour la plupart des métaux en question on n'en est pas encore à avoir trouvé des solutions la question c'est qu'est-ce qu'on en fait après de ces arbres alors sur un arbre c'est long mais qu'est-ce qu'on en fait après où est-ce que ces atomes vont vous retomber dans quel cycle on les met justement et on bute là-dessus qu'il y ait des végétaux qui soient capables d'absorber ces molécules-là c'est certain mais après on fait quoi ? mais ça c'est oui bon alors c'est vrai que pour le cuivre ça marche pratiquement pas ça marche mieux pour le cadmium le zinc ou le plomb le cadmium ça marche tellement bien que d'ailleurs quand nous on mange des choses qui viennent d'un sol fertilisé au phosphate minier ben c'est plein de cadmium mais le problème c'est que un avant de tout extraire effectivement bon ça prend des décennies donc c'est un mythe la dépollution des sols en tout cas c'est une action de long terme par contre ces dernières années il y a des travaux de recherche notamment ceux de Claude Grison au CNRS qui ont découvert des usages assez inattendus de la matière organique polluée par des métaux lourds qu'on peut récolter comme catalyseurs pour l'industrie chimique de réactions un peu difficiles à faire voire même impossibles à faire et donc aujourd'hui il y a des gens qui peuvent vous payer vos plantes dépolluantes mais je ne suis pas sûr qu'ils vont les payer pendant les 30 ou 50 ans qui vont être nécessaires à arriver à avoir un effet significatif qui répond au glyphosate le glyphosate il est toxique bon l'EFSA a rendu un avis qui est un avis c'est son travail c'est un travail de con mais c'est son travail le travail de l'EFSA c'est de regarder les tests les industriels et pas les publications scientifiques ceux qui regardent les publications scientifiques c'est le centre européen de recherche sur le cancer qui dit cancergène probable c'est l'Inserm qui dit cancergène probable et entre nous ces institutions là me paraissent en matière de santé légèrement plus recommandables parce que c'est des médecins et pourtant c'est que des médecins mais bon en allant un peu plus loin quand on lit bien l'avis de l'EFSA on s'aperçoit qu'elle dit que sur le long terme ça peut être dangereux pour les mammifères quand même bon ce qui est bien c'est qu'on n'ait pas des mammifères mais c'est dommage pour les mammifères quand même c'est qu'on vit pas longtemps oui en plus oui long terme avec ce qu'on mange par ailleurs alors donc revenons à notre problème quand on regarde vraiment les chiffres on s'aperçoit que c'est très mauvais pour la vie du sol bon moi je travaille sur ces champignons qui aident les racines des plantes à se nourrir les champignons d'hymicoridiens on sait très bien que pour les champignons antomycoridiens qui sont ceux des agro-systèmes c'est toxique on sait très bien que c'est toxique pour les vers de terre bon ils en crèvent et une bonne moitié au moins des oeufs en crèvent et puis après les oeufs qui sont pas morts ils se développent et puis ça redonne des vers de terre mais il y a une toxicité réelle pour le sol mais moi j'aime quand même mieux qu'on laboure pas et qu'on mette du glyphosate alors quand je dis ça évidemment tout le monde me dit oh là là oui ben c'est un peu comme le bio qui est meilleur pour la santé mais qui laboure assez souvent mon problème c'est qu'il n'y a pas c'est ce que tu disais il ne faut pas opposer les vertus il y a deux pas dans la bonne direction et j'aimerais pas qu'on nous prive de glyphosate trop vite je veux qu'on nous prive de glyphosate à terme mais si on le fait trop vite qu'est-ce qui va se passer le syndrome bisphénol le bisphénol A est toxique qu'est-ce qu'on fait on prend le S parce qu'en fait on n'a pas de données dessus et quand on l'a utilisé quelque temps c'est pour ça qu'il est plus toxique que le A donc on aurait mieux fait de continuer au A vous y êtes et donc moi ce que je veux c'est qu'on ne quitte pas le glyphosate avant d'avoir proposé aux agriculteurs un cocktail et donc sans doute pas une solution unique qui casse autant que possible le geste chimique parce que si c'est pour remplacer par notre molécule ça va mal se passer il y aura des effets de bord de toute façon il y a 60% de la vie dans le sol 60% des espèces vivantes vivent dans le sol ça veut dire un monde fou et donc quand vous rajoutez une molécule c'est sûr qu'il y en a qui vont être sensibles même si c'est pas pour eux donc ce serait voilà l'idée c'est de ne pas sortir du glyphosate avant qu'on ait une bonne solution par contre d'en sortir à terme c'est mon approche mais je ne sais pas ce que vous avez dit tu as raison parce qu'il y a un paradoxe ce matin on a discuté pendant une demi-heure du travail du sol en tacelant le travail du sol en disant que ça détruit les habitats ça tue les organismes etc donc la conclusion logique c'est ne désherbons plus mécaniquement désherbons chimiquement on pourrait faire une conclusion très rapide pas nous mais ceux qui entendent ce genre de discours et donc ben oui il faut casser le geste chimique mais voilà il ne faut pas remplacer de nouveau le travail du sol par du désherbage chimique glyphosate ou autre il faut couvrir les sols c'est tout il faut enherber il faut mettre des intercultures si possible sans les envoyer dans les digesteurs parce qu'on a parlé d'une matière organique de sortie de digesteur aussi mais qui est déjà digérée par des micro-organismes donc elle va beaucoup moins nourrir les organismes vivants du sol quand elle sortira sous forme de digesta sauf qu'on a encore une vision agronomique du digesta avec plein d'azote etc on n'a jamais étudié les pertes d'azote sur ces digestats moi j'ai assisté à des conférences agronomiques bon c'était il y a deux ans mais quelles sont les pertes d'azote on les connait sur les engrais minéraux mais pas sur les digestats bon renom glyphosate qui est toujours aussi un sujet problématique mais oui c'est un peu le même problème au niveau du cuivre en viticulture si vous interdisez le cuivre en agriculture il n'y a plus de bio donc et le cuivre dans les systèmes viticoles et notamment à Bordeaux il y a beaucoup de cuivre dans les sols beaucoup trop donc est-ce qu'on peut encore rajouter un tout petit peu aux doses actuelles ou est-ce qu'il faut tout interdire mais si vous l'interdisez vous avez une énorme conséquence sur un modèle agricole qui est relativement agroécologique en tout cas autant que la culture de conservation ou d'autres systèmes donc c'est des questions qui sont très clivantes des questions d'actualité et puis le glyphosate permet aussi à l'agriculture de conservation de continuer à exister tant qu'on ne saura pas faire du bio en conservation mais j'ai l'impression qu'on sait le faire en tout cas qu'une part d'agriculteurs en Mayenne une part d'agriculteurs commence à savoir le faire c'est une réaction par rapport à je voulais apporter une nuance sur le travail du sol donc Aïs Van Leven pour l'océan Sagro il y a 40 ans le travail du sol c'était le graal dans les propriétés viticoles les grands crus se vantaient de travailler des sols aujourd'hui on tire à boulet rouge sur le travail du sol et je pense que la vérité est un peu entre les deux je pense qu'il ne faut pas enlever au travail du sol une première mérite c'est qu'il y a beaucoup de propriétés viticoles qui n'ont jamais utilisé de désherbants et je pense que c'est assez unique en agriculture et c'est une grande qualité aussi on ne peut pas mettre sous le même de la même façon regarder le labour dans la bosse et le labour en viticulture parce que dans la bosse le labour a été réalisé sans apport de matière organique alors qu'en viticulture le labour a été presque toujours accompagné d'apport de matière organique ce qui permettait au passage avec le labour de stimuler les bactéries dans le sol et donc de nourrir la vigne en azote avec des amendements organiques sans utiliser de désherbants d'engrais chimiques donc sur ce modèle historique de la bour il n'y avait pas d'entrants d'engrais chimiques il n'y avait pas d'entrants de désherbants alors depuis 20 ou 30 ans et c'est sûrement une très bonne chose l'entretien du sol a évolué vers des couvertures vers l'enherbement ce qui est sûrement une très bonne chose mais la vigne ne supporte pas 100% de surface du sol enherbée parce que là on observe des pertes de rendement trop importantes donc le bon consensus dans beaucoup de situations c'est l'enherbement entre les rangs et donc l'absence de couverture végétale sous le rang et là je préfère très largement un petit grattage sous le rang plutôt que d'utiliser le glyphosate et voilà je pense que c'est le bon compromis donc je pense qu'il ne faut pas je pense que les réactions aujourd'hui contre le travail du sol sont un petit peu excessives et pour moi ça reste quand même dans les différentes solutions d'entretien du sol si c'est pratiqué sous une partie de la surface du sol notamment sous le rang où il n'y a pas de solution satisfaisante en couverture je pense qu'il ne faut pas complètement le balir vous avez raison sur cette précision entre le rang et l'interrang qui sont deux itinéraires techniques très différents et c'est vrai que quand on parle de couverture des sols en vigne on pense surtout à l'interrang qui est aussi la plus grande surface de la parcelle qui a des problèmes de tassement aussi parce que c'est là où passent les engins etc. donc le travail du sol est d'autant plus dommageable que par la suite il peut être tassé donc l'enherbement il doit être priorisé là-dessus moi je vois des vignes qui sont 100% enherbées même en Bordelais à Saint-Emilion certains viticulteurs se reconnaîtront dans la salle sur la notion de je peux travailler mon sol quand je mets de la matière organique moi j'ai deux exemples deux territoires différents Côte de Nuit et Côte de Beaune ils travaillent les sols à fond ils mettent beaucoup de matière organique ils ont 2% de carbone organique ce qui est bien pour un sol viticole l'Alsace pas de travail du sol enherbement des interrants très intenses avec des grands interrants même des faux interrants pour permettre ces problématiques d'enherbement 2% aussi de carbone organique la microbiologie n'a rien à voir la microbiologie du sol entre l'Alsace et la Bourgogne j'habite au milieu de la Bourgogne au milieu de Séville donc je peux vous dire je le dis à mes voisins elle est mauvaise en Côte de Nuit et Côte de Beaune et elle est très bonne en Alsace donc il faut aussi se méfier du prisme simplement de taux de carbone il y a ce que je disais tout à l'heure la qualité aussi de la matière organique et comment on l'amène ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'amendement organique au niveau des vignes pour des notions de fertilité mais en termes de stimulation biologique l'enherbement stimule plus que les amendements organiques alors bien sûr les deux ne sont pas exclusifs on peut faire de l'enherbement et faire des amendements organiques aussi pour des notions de fin d'azote de choses comme ça donc voilà il n'y a pas de vérité unique c'est comme il n'y a pas d'agroécologie et d'itinéraire unique il faut faire des démonstrations et c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut aller chez les agriculteurs chez les viticulteurs tester leurs itinéraires techniques et en déduire ceux qui sont les plus durables économiquement et agroécologiquement aussi moi je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait qu'on ne peut pas croire à la notion de terroir sans imaginer qu'il y a des solutions différentes à envisager à chaque fois mais sur les exceptions à la bourge c'est mais que vous me parliez de sols limoneux en climat atlantique le Léon par exemple le pays du Léon le pays de l'artichaut et du chou-fleur de Bretagne là effectivement avec des sols limoneux et humides une grande partie de l'année le tassement est tel qu'aujourd'hui on ne sait pas bien comment gérer ça en revanche ce que vous avez dit sur la ligne je ne peux pas y souscrire parce que j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi je pensais que la concurrence pour l'eau était largement elle existe mais l'estimation qu'on peut en faire est largement un mythe lié à l'héritage dans les sols et sur le fait qu'il y a des apports de matière organique ça dépend si vous avez un couvert fixateur d'azote ça peut changer d'ailleurs par parenthèse ce couvert fixateur d'azote il peut être une hématicide ou en tout cas répélant pour les mématodes aujourd'hui les couverts sont développés qui repoussent l'exifidema index qui ont quand même les vecteurs du cour noué donc en plus on est à l'aube on parlait de sélection tout à l'heure variéta et des choses comme ça on est à l'aube de vraiment designer comme on dit les couverts aussi bien intercalaires spatialement qu'intercalaires temporellement pour des fonctions multiples d'agération du sol de repousser des pathogènes et cultiver des champignons écorisiens parce que je ne vous dis pas le labour sur les champignons écorisiens alors là il suffit de regarder la composition de champignons écorisiens d'un échantillon de sol pour savoir de vigne je veux dire pour savoir s'il a été labouré ou pas et moins de champignons écorisiens c'est ces champignons que je présentais tout à l'heure comme des auxiliaires de l'administration de la vigne ça veut dire une plus grande dépendance aux engrais et une plus grande vulnérabilité à la compétition pour l'azote c'est vraiment des cercles vicieux et il faut arriver à les casser pour ce qui est des couvresols on a absolument pas de sécurité alors on commence à avoir des gens qui font sur trois ans du trèfle rampant en céréaliculture c'est à dire qu'ils ont un couvert qui fait concurrence qui empêche les indésirables de se développer donc ils n'auront plus besoin d'un glyphosate au moins pendant 2-3 ans bon moi j'évalue mal ces pratiques je ne les ai pas vues beaucoup mais ce que je sais c'est que moi dans mon université de Chine j'ai visité des agriculteurs qui sont sur des 15 ans de couverts d'arachis rampants des arachis fixateurs d'azote 15 ans 15 ans sans pesticides et c'est des pratiques qui ont été commencées il y a bien plus longtemps et la sélection des plantes à doc pour réaliser des couverts couvrants et non concurrentiels et bien elle a effectivement plus d'ancienneté plus d'efficacité c'est sûr aujourd'hui je vous rejoindrai si vous me dites qu'on ne sait pas bien faire oui bonjour bonjour je m'appelle Amandine Delgado je suis professeure d'art plastique et en installation micro-pipinière en Dordogne j'ai pris le train ce matin forcément venant de Dordogne on a moins ces paysages de vignobles et tout de suite moi quand j'arrive sur le bordelais ce qui me choque c'est les vignes qui je trouve sont forcément très exposées aux intempéries et je me dis que dans un contexte de culture actuelle est-ce que ça marche encore est-ce que c'est résilient est-ce que par rapport aux notions d'agroécologie et d'agroforesterie alors déjà la distinction entre les deux j'ai un peu du mal est-ce que c'est des notions qui sont sœurs est-ce que le bordelais est prêt à faire changer ces paysages pour notamment essayer de pallier au changement climatique tout ce qui peut être intempéries et qui cause des dommages et notamment des investissements financiers de plus en plus conséquents voilà je me demandais vraiment est-ce que vraiment le bordelais a une vision d'avenir concrète sur son exploitation de vignes alors l'agroforesterie par rapport à l'agroécologie l'agroforesterie c'est de remettre de l'arbre et globalement de l'hétérogénéité dans un système agricole qui est quand même assez homogène d'un point de vue végétal donc l'enherbement ou les intercultures en grande culture sont une façon de ramener de la diversité végétale dans l'espace et dans le temps et dans le temps et l'arbre aussi et l'arbre amène des habitats une hétérogénéité au niveau du sol au dessus du sol par rapport à des oiseaux des pollinisateurs et on le démontre aussi par rapport à des organismes du sol donc l'agroforesterie c'est indépendant pour moi de l'agroécologie voilà donc on dit il faut limiter le travail du sol il faut limiter les pesticides il faut couvrir les sols il faut diversifier les couvertures végétales l'arbre fait partie des couvertures végétales à diversifier alors bien sûr avec une organisation plutôt paysagère que parcellaire parce qu'on verra les services de l'agroforesterie potentiellement à la parcelle mais surtout à des échelles de paysages et de services rendus à l'échelle des paysages ça c'était le premier point après ça pourrait être complété est-ce que le bordelais viticole est capable de s'adapter de toute façon personne n'a choix dans l'adaptation au changement climatique si on veut continuer de produire il faut avoir une certaine agilité et moi j'ai découvert le vignoble bordelais en toute humilité alors avec certains viticulteurs dont Philippe Bardet qui est dans la salle et qui me permet de nommer parce qu'il m'a appelé il y a quelques années en me disant venez sur mes parcelles j'enherbe etc et les pratiques d'enherbement étaient encore assez anecdotiques dans la plupart des vignobles et donc on est allé travailler avec Philippe on a analysé les sols et après on a fait un éco vitisol à Saint-Émilion grâce aussi à Philippe et à ses collègues et au conseil des vins de Saint-Émilion et ce que j'ai vu c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est un territoire viticole très enherbé mais je ne le connaissais pas avant et on m'a dit qu'il y a encore quelques années entre 5 et 10 ans c'était très peu enherbé beaucoup travaillé donc il y a une capacité quand même et c'est la première fois que je vois ça aussi rapidement à l'échelle d'un territoire viticole une capacité de changement de pratique même de conceptualisation de la viticulture assez dynamique et à partir du moment où la démonstration est faite que c'est bénéfique que ça amène de la durabilité et qu'on est dans une démarche agroécologique donc oui je pense que le monde agricole en général est très agile de toute façon il n'a pas le choix après c'est peut-être tout ce qui est au-dessus du monde agricole qui est un peu plus on va dire moins dynamique y compris la recherche moi je me mets dedans avec l'INRA c'est-à-dire que la recherche on a des questions de société etc mais on n'est pas toujours très dynamique pour changer de thématique ou avoir une certaine réactivité par rapport à ces thématiques par rapport à la sensibilité de la vigne aux conditions climatiques tous les problèmes de type d'érosion la vigne en France c'est ce qui produit le plus d'érosion donc c'est l'occupation du sol qui actuellement est la plus sensible à l'érosion et va avoir des taux d'érosion les plus élevés mais par contre ce qu'on se rend compte c'est que quand le problème est pris en compte donc tu parlais des vignes d'Alsace qui sont enherbées depuis très très longtemps ils ont réussi à complètement résorber le problème et ils ont plus du tout enfin les agriculteurs qui se sont posés des questions d'aménagement et dans l'espace et dans l'intérant notamment vis-à-vis certains types d'enherbements ils ont complètement résolu le problème et ils ont plus du tout de problèmes d'érosion d'export de polluants ou d'export d'eau et par rapport à toutes ces discussions s'il y a quelque chose qui me vient en tête et peut-être que le glyphosate c'est aussi emblématique dans ce sens là c'est qu'il ne faut pas penser qu'il y a une solution unique et le glyphosate pour ça c'est très pratique parce qu'on se dit voilà on utilise le glyphosate et en fait il faut toujours se poser la question dans le territoire et même dans le territoire où est-ce qu'on est dans le paysage et en érosion des sols par exemple il y a quelque chose qui plaît beaucoup c'est le fait de mettre des haies mortes dans les champs alors ça plaît beaucoup parce que ça se voit c'est pas cher et les agriculteurs peuvent le mettre en place facilement et donc ça paraît un peu comme une solution miracle et on va déployer ça faire des politiques et le mettre en oeuvre et en fait non ça marche pas comme ça il faut toujours avoir à l'esprit de réfléchir par rapport à sa spécificité et le fait d'avoir une diversité d'actions et de solutions alors justement propos de l'agroforesterie juste un mot je souscris parfaitement vos définitions mais je voudrais vous donner un mot qui montre justement le fait que l'agroécologie est aussi une façon de produire plus puisque donc on se soucie du rendement et c'est les travaux donc de Christian Duprat et de son équipe et de ses successeurs à l'INRA de Montpellier qui montrent en céréaliculture sous-peuplier que on produit une certaine quantité de céréales et une certaine quantité de bois évidemment on en produit moins que s'il n'y avait que des céréales et que du bois mais en réalité parce qu'il y a de la compétition mais il n'y a pas que de la compétition en réalité les feuilles des céréales sont développées bien avant celles des peupliers qui restent plus longtemps après donc la lumière est mieux utilisée dans l'année de même l'enracinement n'est pas tout à fait le même ces peupliers d'ailleurs soumis en permanence à la compétition de céréales annuelles ont un enracinement moyen beaucoup plus profond que si on nettoyait autour et qu'il n'y avait pas de céréales et donc ils utilisent mieux l'eau et les ressources profondes et donc en moyenne elles sont mieux utilisées quand on regarde la surface qu'il faudrait pour produire autant de bois que sur un hectare d'agroforesterie on trouve 0,6 hectare de forêt quand on regarde quelle surface il faudrait pour produire autant de céréales on trouve 0,8 hectare 0,6 plus 0,8 ça fait 1,4 hectare c'est à dire que sur un hectare on produit autant que si on sépare sur 1,4 hectare de boisement et de céréales séparées et en arboriculture avec des cultures légumières en dessous cette valeur ce chiffre de 1,4 qu'on appelle le land equivalent ratio il atteint jusqu'à alors c'est les extrêmes 2,5 mais en fait on réalise que les jardins créoles et ces jardins que tu mentionnais voilà c'est des gens qui empiriquement utilisaient ça et alors ça c'est peut-être plutôt un truc qu'on a envie de faire parce que ça ça va nourrir l'humanité pour revenir sur la grande panique du moment alors qu'on laisse très facilement crever les gens de faim dans nos rues mais l'humanité par contre il ne faut pas qu'elle meure de faim Victor Moreau viticulteur à Saint-Emilion je voulais vous interroger sur la problématique de la compaction des sols en milieu viticole sachant que voilà en milieu viticole je pense que c'est une particularité importante moi j'ai fait le bilan à l'échelle de mon exploitation sur les rangs les inter-rangs on passe en moyenne entre 15 et 30 fois par an un tracteur et donc un rang chez moi c'est tous les 1m50 donc on imagine et en plus on passe dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales puisque une partie de ces passages sont faits pour traiter et parfois les sols sont par essuyer on n'a pas le choix on est obligé de passer donc voilà j'ai l'impression que c'est une problématique qui est peu traitée par le milieu de la science je vois peu d'études à ce sujet là je voulais comprendre pourquoi est-ce que moi je surestime ce problème quel est le pouvoir d'un sol à se décompacter naturellement est-ce qu'il y a des effets à long terme est-ce que le passage répété des tracteurs pendant 50 ans est-ce qu'il n'y a pas une compaction une fermeture des sols progressive quels sont les moyens d'y remédier voilà je voulais comprendre pourquoi on en parle peu alors je ne connais pas ce problème personnellement sur les vignes mais par contre c'est quelque chose qui est très très bien étudié en forêt avec le passage répété d'engins très lourds qui vont conduire au cloisonnement des sols et donc à limiter la circulation des eaux dans ces léons entourées de deux zones de léons compactés et c'est à l'échelle de la forêt c'est un gros problème les solutions ne sont pas toujours très très simples des solutions mécaniques des choses comme ça des manières d'aborder et peut-être une plus grande facilité à trouver les créneaux qui vont bien au niveau climatique pour réaliser les travaux mais ce n'est pas tout à fait résolu et là par contre c'est mieux connu mais ce qui va ce qui se passe probablement chez vous c'est un cloisonnement et la rupture des transferts d'eau dans le sol pour compléter ce que disait je pense que c'est fortement étudié c'est historiquement étudié la compaction des sols parce que les processus d'érosion ça fait des dizaines d'années qu'on les étudie qu'on les constate et j'ai envie de dire on continue quand même de les constater malgré certaines pratiques à l'INRA vous avez un laboratoire qui s'appelle Info et Sol à Orléans où toute une équipe de recherche fait la physique des sols et notamment les systèmes de compaction en grande culture et viticulture je vais citer l'université de Bourgogne qui a tout un département qui travaille sur la qualité physique des sols en système viticole alors je connais mal le tissu scientifique et enseignant bordelais mais j'imagine quand même qu'il y a des laboratoires de physique du sol y compris en système viticole mais je pense que peut-être vous n'avez pas accès à cette information-là parce que c'est toujours un petit peu la recherche fait des travaux et ils ne sont pas toujours accessibles et disponibles aux professionnels voire même aux citoyens mais c'est des sujets qui sont fortement traités comment y remédier c'est un peu tout ce qu'on dit ce matin limiter le travail du sol couvrir les sols et notamment on connaît certains types de couvertures qui vont bien structurer ou fissurer le sol on peut parler des radis des choses comme ça donc tout à l'heure on parlait de l'enherbement l'enherbement il est au début on est au balbutiement des politiques d'enherbement d'un point de vue agroécologique sur des plantes de service et puis aussi des services agronomiques et écologiques donc on va tâtonner encore certaines années mais on est dans la bonne direction donc l'enherbement par la rhizosphère par les racines peut améliorer la structure du sol même des fois casser cette fameuse semelle de labours dont Marc-André parlait tout à l'heure qui est quand même assez dure ça va être un peu plus costaud on peut peut-être continuer à faire un peu de décompaction aussi d'un point de vue agronomique sans trop retourner le sol pour améliorer ça et puis compter sur la biologie du sol et notamment les micro-organismes qui vont faire des agrégats qui vont construire leur maison à partir du moment où vous les nourrissez où vous les matraquez pas trop autre et qui vont recréer de la porosité et améliorer voilà la structure de votre sol et puis peut-être aussi réfléchir à moins passer dans les rangs alors ça c'est facile dans les intérêts c'est facile à dire surtout que cette année dans le Bordelais vous avez une année très compliquée en termes de traitement et de milieux donc avec encore beaucoup plus de passages bon voilà après il y a toute une réflexion globale et systémique sur les pratiques à ce niveau là mais ça peut être facile à faire de passer moins si on sort le nez du sol alors maintenant prenons un peu de recul alors c'est quelque chose moi j'essaie de m'exprimer souvent là dessus mais j'ai pas l'impression vraiment que ça fait son chemin j'en ai parlé dans Réussir Vigne dans Le Rouge et le Blanc le dernier numéro dans l'interview que j'ai vu dans la revue des onologues en fait la vigne est devenue une cible immobile pour ces pathogènes elle n'évolue pas c'est des clones alors bien sûr il y a une petite variation par mutation c'est toujours les mêmes qu'est-ce qu'ils font les mildioux et autres cochonneries de idiomes ils font du sexe chaque année et ils font des combinaisons génétiques de plus en plus adaptées aux cabernet francs aux cabernet sauvignon aux pinot et donc qu'est-ce qu'on fait sur 3% de la surface agricole on déverse alors nous dit la profession on dira non non le chiffre habituel qu'on dit on dit 20% des intrants pour 3% c'est faux c'est 18 ok donc 18% et pas 20% des intrants chiffre de l'interprofession arrive là et parmi eux en fait c'est à 80% des fongicides qu'en plus on met quand il fait humide parce que les champignons c'est là qu'ils se développent condition humide dans lesquelles le tassement est maximal puisque l'eau permet en fait c'est une sorte de poussée d'archimède qui permet que les grains soient moins lourds pèsent moins sur leurs voisins ils se réorganisent mieux sous la ronde bon alors la solution elle est variétale les restes durs d'Aline Ray donc c'est Colmar qui produit ça et qui en produit de nombreux chaque année les restes durs c'est des cépages qui pyramident plusieurs résistances au mildiou et à l'oïdium comme le faisait remarquer Lionel c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément pensés changement climatique ça c'est sûr mais donc en fait c'est des résistances qui sont pratiquement évolutivement incontournables c'est le même principe que la trithérapie vous avez plusieurs vous tirez en plusieurs points sur l'adversaire et le mutant qui est capable d'éviter toutes les balles ne peut pas exister statistiquement ces restes durs ils ont été étudiés par Sudoc alors c'est les vins du sud-ouest je crois Sudoc ça vous dit quelque chose ? bon bref il y a eu une grosse étude en parcelle réelle et on s'est aperçu qu'on divinait les IFT d'un facteur 10 les dépenses de pesticides de 800 euros à l'hectare et comme on passe moins notamment quand il fait humide et qu'il faut traiter pour les champignons on tasse moins et voilà il va falloir retrouver cette agilité cette agilité dont tu parlais et le mot d'agilité il caractérise l'agriculture française elle a toujours bougé il y a eu le idiome il y a eu le phylloxéra il y a eu des crises de surproduction il y a eu le machinisme agricole il y a eu les engrais minéraux il y a eu les pesticides il y a eu tout ça et tout ça on l'a bouffé les agriculteurs l'ont utilisé et ont revu leur agriculture et aujourd'hui au nom du progrès on voulait nous interdire de faire des pas en avant et les pas en avant c'est notamment les pas en avant variétaux alors je vous entends me dire que Artaban c'est pas bon bon si vous êtes en Champagne vous découvrez que finalement Voltis c'est peut-être même mieux que le pinot noir enfin on le dit pas trop parce que bon un Champagne c'est avec du pinot noir du pinot meunier on va pas rigoler avec ça et donc en réalité ce qui se passe c'est qu'évidemment ils sont pas bons sur tous les terroirs mais comme il en sort 3-4 tous les ans ben il va falloir se servir là-dedans et une des solutions pour les sols je reviens dessus c'est la sélection variéta c'est un peu bête pour un pédologue d'avouer que finalement c'est pas lui qui va sauver le monde mais bon je voudrais faire l'éloge des vers de terre changer un peu il a été montré sur des sols limoneux de culture de betterave que la compaction d'une remorque de betterave c'est extrêmement lourd ça compacte énormément les sols Céline Rade d'Avignon je crois qui avait fait cette expérience qui avait mesuré c'est qu'en 3 ans la population de vers de terre anessique avait été capable de recréer la macro porosité qui allait décompacter le sol en 3 ans encore faut-il qu'on ait donné les conditions favorables aux vers de terre pour vivre dans ces sols c'est-à-dire être capable de les alimenter notamment avec des végétaux non récoltés en surface Je vais me permettre d'intervenir en tant que coordinatrice scientifique et en tant que pédologue parce qu'en fait vous êtes en train de répondre aux questions ce qui est normal c'est l'objet mais ce que j'entends aussi c'est qu'il semble ressentir malgré tout ce que vous dites qu'il y a une solution qui serait l'enherbement et pour ce que je vois sur le terrain parce que la majorité du temps je suis quand même sur le terrain des fois l'enherbement il peut être bien mais la solution de décompactage parce que des sols compactés on en voit on en voit dans les sols viticoles dans les sols céréaliers plein partout on peut en voir c'est parce que c'est aussi des sols des fois qui ont été travaillés alors qu'ils n'auraient pas dû être du tout mis en agriculture ils auraient dû rester en ce qu'ils étaient prairies, forêts et que maintenant si on fait de l'enherbement l'agriculteur qu'il soit viticulteur ou autre l'agriculteur il va lui falloir 10 ans malgré la bonne volonté des plantes et des vers de terre et des micro-organismes divers et variés il va lui falloir minimum 10 ans où il laisse en jachère parce que sinon il ne fera rien donc ce que je voulais dire c'est qu'en fait il y a un certain nombre de sols ce n'est pas le pédologue qui va sauver le monde c'est en fait je pense l'ensemble des gens qui vont travailler ensemble qui vont peut-être réussir à ce qu'on s'en sorte mieux mais il n'y a pas un sol il n'y a plus un type de sol et en fait ce que disait Jacques qui à un moment donné n'était pas le seul c'est que vous connaissez vos sols normalement vous les connaissez vous savez comment ils réagissent et la solution elle n'est pas unique elle est multiple et elle sera en fonction aussi des types de sols des moyens que vous avez financiers pour encaisser éventuellement une perte de rendement qui peut ne pas être seulement sur une année qui peut augmenter la qualité on parlait de vignes la question était sur la vignes en l'occurrence la dernière ça peut augmenter augmenter éventuellement la qualité du vin qui va être fourni donc ça va augmenter le prix mais ce n'est pas l'année d'après ça sera deux ans trois ans quatre ans cinq ans donc tout ça ça dépend de votre trésorerie concrètement de votre capacité à vous serrer la ceinture ou pas parce que des fois la ceinture est déjà au minimum et on ne peut pas faire mieux donc il y a tout ça aussi que je voulais dire et remettre au centre c'est qu'il y a une variété d'idées de solutions de milieux de personnes de contexte etc. de société ça c'était ma première remarque tu voulais réagir Jacques oui tu évoques là le problème de la quatrième dimension que j'évoquais tout à l'heure c'est le temps et le temps de l'agriculteur qui a besoin d'avoir de ressources économiques n'est pas celui du temps de la transition vers un équilibre beaucoup plus favorable à ça en agroécologie et même s'il est testeur même s'il est observateur de son sol et qu'il va essayer de trouver et de mutualiser des solutions il n'y arrivera pas seul et là maintenant on est tu poses le problème de la responsabilité de la société et notamment des politiques pour aider cette profession qui est on ne le dit pas assez c'est la plus vieille profession du monde c'est elle la plus vieille profession du monde je croyais qu'on était une autre désolé et donc elle a su durer depuis un certain nombre de milliers d'années il va falloir maintenant que nous tous on l'aide à durer parce qu'ils n'auront pas individuellement ou même en petits groupes en petites coopératives les solutions qui leur permettront de tenir d'année en année parce que la transition est extrêmement coûteuse et ne sera pas rémunératrice immédiatement moi j'ai plus de micro je suis pas frustrée sachant que la moitié de nos agriculteurs en 2026 sont à l'âge de partir à la retraite donc on parle de actuellement ça ferait 400 000 on en a 200 000 a priori mais on ne sait pas on est plus que dans un enjeu de court terme et d'urgence du coup ça me ferait penser qu'il vous faudrait lire peut-être si vous ne l'avez pas fait encore le livre de François Pursec sur justement la mutation du monde agricole où on a un mythe de l'agriculture familiale un petit peu bon père de famille ça c'est dans nos esprits alors que on n'est plus du tout quasiment plus confronté à ça et donc effectivement ceux qui vont partir à la retraite c'est ceux qui pour la plupart sont dans des exploitations de taille relativement modeste sur un modèle d'agriculture familiale on est maintenant dans l'agriculture de firme et tous les efforts qu'on a fait d'apprentissage auprès des gens que l'on avait qui étaient nos voisins qui étaient dans l'agriculture dans le modèle d'agriculture familiale on est en train de le perdre complètement parce que nos interlocuteurs des grandes entreprises agricoles ne sont plus les mêmes et ne sont pas ceux qui prennent du temps pour participer à nos formations de J2E ou d'autres choses et ça c'est un gros problème lisez vraiment ce bouquin c'est extrêmement inquiétant en fait ce qui se passe parce que d'un côté il y a une vraie recherche de solutions de transition oui non non c'est pas celui-là une agriculture sans agriculteur son titre je crois que c'est ça François Pursecle qui est enseignant économiste à l'ENSAT l'école nationale supérieure d'agronomie de Toulouse c'est stupéfiant ce qu'il montre et qu'il argumente par des chiffres c'est un économiste comme quoi finalement peut-être que nos politiques se trompent si on n'anticipe pas cette transition vers l'agriculture de firme qui de toute façon s'impose à nous et donc les personnes qui vont être les porteurs de ces transitions ne sont pas tout à fait dans le même état d'esprit que des petits agriculteurs qui sont en recherche de solutions pour leurs petites parcelles une toute petite chose peut-être rapidement tu évoquais la nécessité que la société vienne et dit les agriculteurs c'est vrai qu'on ne peut pas leur demander de faire de la bouffe du paysage de l'eau propre du climat propre gratuitement pour le prix de la nourriture donc c'est normal de payer mais pour ça il faut avoir une vision systémique et j'évoquais tout à l'heure le fait que finalement nous sommes assez peu formés nous citoyens en moyenne c'est pas forcément le cas des gens de la salle mais à comprendre ces enjeux cette systémie et la nécessité à un moment de mettre de l'argent sur la table pour des choses qui réellement permettent ensuite le fonctionnement de la société ou des écosystèmes bon donc brièvement tout à l'heure il était mentionné que j'étais président de la fédération BIOGE B-I-O-G-E-E B-I-O-G-E-E alors allez vous renseigner là dessus c'est des organismes comme des académies celles des sciences ou de médecine le muséum des sociétés scientifiques des sociétés de citoyens peut-être une association dont vous êtes membre et que vous voudriez motiver pour nous rejoindre qui se bat justement pour remettre la connaissance du vivant et des écosystèmes dans les mains des citoyens alors notamment au lycée où il n'y a qu'une heure par semaine et puis plus rien en première et en terminale ou en primaire où il n'y a pas de programme sur le vivant rien le premier bain c'est lire compter compter quoi on ne sait pas trop lire quoi on ne sait pas trop bon alors qu'on pourrait très bien apprendre ça autour d'objets du vivant et alors cette fédération se bat pour tout un tas de trucs et notamment ça fait un bout de temps qu'avant même qu'elle existe quelques-uns d'entre nous entraînés dans les commissions de programme on a foutu en seconde une logique qui va de l'assiette à l'exploitation agricole au sol bon il y a une heure par semaine donc puis alors comme c'est la dernière année de l'SVT on gère aussi la sexualité l'alimentation et tout le reste donc c'est un peu esquiché et on recommande une sortie en exploitation agricole bah oui mais sauf une sortie c'est 4 heures donc ça fait 3 heures à rembourser aux collègues donc ça fait un mois sans voir les gamins bon bah elle n'a pas lieu inquiétez-vous parce qu'en réalité on est en train de produire une génération qui ne remplit pas les conditions pour comprendre ce que tu dis et lire ce livre deux petits commentaires pour revenir sur ce que disait Céline aussi sur le temps c'est le temps au temps dans transition agroécologique il y a transition le jour où il y aura rupture on sera dans un autre schéma et dans une autre urgence et ça coûtera autrement plus cher aux agriculteurs et globalement à la société donc on a encore le temps aujourd'hui de discuter comme aujourd'hui on a encore le temps d'agir ce qu'on disait tout à l'heure les agriculteurs sont très agiles et sont très dynamiques et dans le développement agricole on a des étages qui sont plus ou moins dynamiques qui freinent plus ou moins par rapport à cette notion d'agroécologie de nouveaux modèles par rapport à un ancien modèle là aussi on oppose les modèles mais c'est ridicule puisqu'on est dans une transition encore une fois le jour où on sera en rupture ça fera mal à tout le monde et ça sera beaucoup plus dommageable autre point on parle de politique publique de subvention de choses comme ça il y a aussi une cohésion sociale à remettre autour des agriculteurs et à réhabiliter leur rôle dans la société comme l'a dit Marc-André on leur demande de tout faire ils sont responsables de tous les maux de la planète et donc il faut réhabiliter l'image de l'agriculteur du viticulteur et quand il fait des efforts justement de transition agroécologique il faut l'identifier et ça, ça existe très peu ça existe dans des journées comme celle-là mais c'est pas généralisé partout et là aussi les politiques devraient aller dans cette dynamique-là indépendamment et c'est pas exclusif aussi avec bien sûr des subventions économiques qui peuvent parfois aider à accompagner Bonjour, Étienne Anglais je vais orienter un peu le débat sur le maraîchage si ça ne vous dérange pas je suis en formation pour devenir maraîcher avec un projet d'installation à court terme d'ici trois ans sur une installation en petite surface sans tracteur possiblement sans travail du motoculteur mais en tout cas minime je sais très bien que mon activité sera principalement de gérer l'eau au quotidien et l'eau dans le sol et comment la préserver et comment la retenir elle sera aussi liée à des problématiques financières de rentabilité des problématiques de maintien et développement de la vie du sol et de la biodiversité et de la biodynamie et de la microbiologie pardon et également elle sera une problématique de qualité de travail et qualité de vie personnelle du coup ma question elle est assez simple et assez terre à terre c'est on regarde les connaissances d'aujourd'hui et qui vont se développer quelles sont les bonnes pratiques agroécologiques à mettre en place pour préserver l'eau et développer la capacité de mon sol à retenir l'eau et aussi dans un souci de rentabilité et de déficience voilà quelles sont les bonnes pratiques alors je n'ai pas vraiment une super réponse sur le maraîchage je trouve que je ne suis pas spécialiste mais on vient de sortir un papier parce qu'on a travaillé avec une collectivité territoriale qui s'appelle Dijon Métropole et on a travaillé sur l'air urbaine de Dijon Métropole qui fait 3000 km² avec le système urbain périurbain et agricole et rural autour et c'était une des premières fois qu'on abordait la qualité des sols notamment d'un point de vue biologique et microbiologique sur le maraîchage parce que ce n'était pas un système de culture qu'on avait l'habitude d'appréhender à l'île de Dijon on était plutôt grande culture vigne et l'arboriculture est aussi peu étudiée par nos équipes c'est un manque c'est un constat et c'est un peu la première fois qu'on avait sur les systèmes maraîchers en place et en fait ce sont parmi les plus délétères au niveau biologique les systèmes maraîchers même des fois plus que la vigne entre guillemets par rapport donc déjà il y a un constat sur le maraîchage d'un point de vue biologique microbiologique c'est qu'on agresse énormément les sols et ce n'est pas totalement illogique on a des successions de cultures sur la même année avec beaucoup de travail du sol ce qui sauve un peu la maison c'est qu'on met aussi pas mal d'amendements organiques voilà donc c'est sur des bases de maraîchage existants et je ne dis pas que c'est partout pareil en tout cas sur le territoire de Dijon la vingtaine de maraîchers qu'on a évalués étaient parmi les plus mauvais en termes de qualité biologique par rapport donc il y a une véritable évolution aussi dans le maraîchage à réfléchir je pense que vous avez déjà certaines clés vous dites que vous allez réduire le travail du sol regarder la disponibilité en eau etc il y a peut-être une amélioration sur la couverture végétale versus amendement continuer à faire des amendements mais peut-être mieux réfléchir à la couverture végétale dans le temps et dans l'espace ce qui est toujours un peu compliqué en maraîchage voilà donc c'est très technique le maraîchage un jour j'ai voulu faire un projet gazard qui s'appelait jardinogue sur le maraîchage et quand je discutais avec les agronomes ils m'ont dit non mais on ne pourra jamais référencer les pratiques c'est impossible c'est trop compliqué c'est trop dynamique ça change tout le temps parce qu'en fonction des demandes en fonction des climats les types de sol vous allez orienter vos productions à l'année même donc voilà alors là il y a beaucoup d'agilité dans le maraîchage donc il y a beaucoup de choses à mettre en place à ce niveau là aussi c'est ce que j'allais dire pour après le problème c'est que je vois l'heure tourner et que moi j'ai une échéance de 12h30 et que cette question cet après-midi elle aurait été tout à fait répondable donc si vous pouvez faire synthétique et voir vous parler après ouais on fera synthétique simplement une expérience les jardins de Bouais on est dans le sud Gironde ça fait 10 ans qu'on existe on fait du maraîchage sur petite surface et moi je constate une chose déjà par rapport à ce qui est dit on parle d'agroécologie j'ai pas entendu parler de ce que ça veut dire exactement l'agroécologie j'aimerais associer à ça l'agroécologie et la sociologie parce qu'on est dans un phénomène sociologique aujourd'hui qu'il faut connaître vous en êtes témoin vous êtes quelqu'un qui n'est pas issu du milieu agricole 70% des installations en France et en avare c'est soit ce sont des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole ce sont des gens qui arrivent avec une autre façon de penser les choses et ça c'est de l'agroécologie sociologique j'appelle ça comme ça dans ces gens là on voit énormément de recherches sur le terrain qui est faite et ce qui nous manque ce qui nous manque crucialement et c'est pour ça que j'étais très content qu'on puisse m'inviter à cette journée c'est effectivement le contact avec les chercheurs pour impulser la recherche dans les directions que nous on arrive à identifier on a des besoins extrêmement concrets sur le terrain au niveau variétal c'est tout à fait exact au niveau de la question énergétique elle a été évoquée même le BRF n'est pas une solution puisqu'il faut de l'énergie pour produire le BRF donc on a des questions extrêmement précises sur lesquelles la recherche doit bosser tout simplement et un autre pan j'arrêterai là c'est tout l'aspect de la formation qui absolument la formation et le conseil n'est pas du tout agroécologique encore aujourd'hui c'est pas agroécologique parce qu'on est toujours dans un rapport conseiller agriculteur qui va venir gober ou pas gober selon son caractère plus ou moins passif ou pas ce que va lui dire le conseiller on n'est pas du tout dans une approche en termes de conseil qui serait du conseil par les pairs je signale qu'à l'occasion nous avons fait des travaux de recherche en Gironde sur le compagnonnage s'inspirant des principes du compagnonnage comme mode d'accompagnement par les pairs des futurs maraîchers et nous avons fait des expérimentations des tests là dessus et nous espérons pouvoir démarrer un programme d'action à partir de 2024 sur ce sujet là donc c'est tout ça alors moi je trouvais que la définition que tu avais donnée était bonne de l'agroécologie mais s'il faut le redire c'est utiliser tout ce qu'on sait d'écologie pour faire de l'agronomie et du coup ça débouche pour répondre sur votre question à une considération qui est de dire les organismes du sol qui font le sol et notamment la réserve en eau et voilà mais pas que la fertilité aussi voire même qui convoient les ressources jusqu'aux racines c'est le champion mycorhizien ces organismes ils n'ont jamais été adapté à des choses que leurs ancêtres n'ont jamais vécu c'est quoi c'est 1 des taux de matière organique extrêmement bas parce que beaucoup bouffent de la matière organique donc autant que possible on remettra la matière organique 2 un sol nu parce que beaucoup d'entre eux se nourrissent d'exudas racinaires quand bien même pas de racines c'est le cas des champs mycorhiziens donc quand il n'y a pas de plantes dessus quand le sol est nu il y en a qui crèvent 3 ils n'ont pas été habitués à des mouvements cisaillants les perturbations mécaniques du sol c'est des trous de taupe c'est des trous de fourmi c'est des racines qui grandissent c'est des écartellements c'est ce que fait la grelinette par exemple mais tout ce qui est cisaillant ça ils ne sont pas adaptés donc il y en a qui meurent et c'est ça l'idée c'est de retrouver une logique évolutive et autant que possible parce qu'après on ne pourra pas toujours faire ça on l'a dit et redit c'est retrouver quelque chose qui est cohérent avec ce à quoi ils sont adaptés donc je redis toujours couvrir amener de la nature organique pas labourer et puis si on ne peut pas on ne peut pas et c'est vrai qu'en maraîchage il y a outre tout ce que disait une telle diversité d'espèces que bon ben voilà c'est à dire par exemple quand on fait des patates d'accord c'est peut-être pas forcément du maraîchage mais quand vous faites des patates ne pas perturber le sol mécaniquement ben c'est pas possible donc j'admets toutes les exceptions mais si vous voulez les grandes directions je les ai récapitulées à l'aune de la logique évolutive qui construit le sol et j'aimerais glisser une toute petite remarque pour dire que sur les aspects sociologiques j'ai dit B-I-O-G-E-E B-I-O-G-E-E tout est sur internet parce que c'est ça c'est les citoyens la sociologie c'est les autres et pour l'instant ils sont complètement absents du débat ils s'en branlent complètement juste pour compléter par rapport au lien avec la recherche qui est indéniable moi je vois mon expérience dans le monde viticole où on a développé beaucoup de sciences participatives aussi avec le monde de la grande culture en fait il faut que les acteurs de ce système de production s'organisent soit des échelles territoriales soit des échelles nationales pour aller interpeller la recherche et monter des projets de recherche il faut aller directement cibler les chercheurs leur demander d'être des porteurs scientifiques de projets opérationnels avec une production de connaissances parce que sinon les chercheurs ne viendront pas mais aussi une production opérationnelle de résultats finalisés diagnostics évaluations etc. et c'est comme ça que ça s'est monté dans le système viticole alors c'est pas tous les chercheurs qui font de la recherche participative mais il y en a certains sur différents ponts de l'agroécologie et donc ça demande un minimum de structuration soit territoriale soit nationale interpeller votre institut technique c'est beaucoup passé par l'IFV aussi nous de monter des projets participatifs dans le monde viticole alors les instituts techniques n'ont pas la même puissance en fonction des systèmes de production mais voilà il y a toute une dynamique à mettre en place et normalement la recherche est là pour répondre à ça ok moi je suis hyper frustrée parce qu'on est censé finir là et moi j'avais quand même une question que je voulais vous poser parce que je la poserai aussi cet après-midi alors je suis désolée pour les deux dernières questions on les prendra cet après-midi je ne sais pas on a déjà pris plus d'une heure de questions donc je ne sais pas cet après-midi comment il faut que je gère le truc mais peut-être Céline on va réduire la présentation de nos experts de l'après-midi pour pouvoir enfin voilà parce que je pense qu'on a besoin d'échanger et ces temps-là voilà on ne mange pas oui c'est une option moi j'ai une question au moment où on voit tous les enjeux sur l'eau les tensions et que l'eau c'est quand même une question sociétale qu'est-ce qu'on fait de l'irrigation qu'est-ce qu'on fait les amis mais bon vous ne pouvez pas partir moi je suis citoyenne avant tout et donc voilà comment on cohabite tous les uns avec les autres allez Lionel t'es chaud là après le glyphosate après l'irrigation l'irrigation alors moi c'est une des pratiques agricoles que j'ai très très peu étudiées on était en Côte-de-Provence l'année dernière donc on l'a intégré dans l'éco-vitisol à Côte-de-Provence ce que l'on voit c'est que c'est pas tous les viticules agriculteurs qui irriguent en Côte-de-Provence je crois que si je peux citer un chiffre sans trop le maîtriser je crois que l'irrigation viticole c'est 0,5% des ressources en eau notamment du canal de l'adurance ou du canal de l'autre où j'ai oublié donc c'est pas obligatoirement des grosses quantités d'eau mais ça reste des quantités d'eau et ce que je vois en termes d'impact de l'irrigation notamment sur la qualité des sols c'est juste une tendance c'est pas significatif c'est que l'irrigation améliore entre guillemets la qualité des sols alors n'allez pas me faire conclure ce que j'ai conclu mais parce que quand on irrigue on a plus de facilité à enherber surtout dans un climat méditerranéen et donc les territoires et notamment en Côte-de-Provence on a des sous-territoires et certains sont plus irrigués que d'autres et ce sont ceux qui sont les plus enherbés donc il peut y avoir un effet indirect de l'irrigation sur une facilité peut-être améliorer la couverture végétale surtout dans des systèmes méditerranéens où c'est un peu compliqué même de faire pousser l'enherbement puis il y a une compétition hydrique donc c'est pas une conclusion scientifique c'est juste une constatation ne sortons pas les phrases de leur contexte mais et la méga-bassine tu vois pas la méga-bassine j'en sais rien franchement juste une chose c'est comme pour la ressource en matière organique qui est en compétition entre la méthanisation et la renise dans les sols l'eau il y a plusieurs usages et il faut en parler ensemble et c'est un peu ce qui manque alors pour les bassines moi je vais vous dire un truc bon je sais comme vous les problèmes éventuellement de pompage dans des nappes à des moments où on sait pas si elles vont se remplir je sais comme vous les formes de privatisation de l'eau que ça représente puisque ceux qui sont sinon propriétaires du monde bénéficiaire de la bassine c'est eux qui vont avoir l'eau et pas les autres mais ce que vous ignorez sans doute parce que ça ça n'a pas passé dans la presse du tout parce que moi je commence à on me pose tout le temps la question souvent au moment où c'est l'heure d'aller manger en plus alors ça me fait chier j'aimerais avoir une réponse rapide et j'ai pas de réponse rapide mais quand je creuse là je découvre des choses assez étonnantes des modèles hydrologiques à Sainte-Solines par exemple qui permettent d'utiliser l'eau qui rentrerait pas dans les nappes alors désolé mais Sainte-Solines c'est de l'eau qui est pas destinée aux nappes parce qu'au moment où on devrait remplir la bassine et bien c'est le moment où les nappes sont pleines c'est des nappes très superficielles tellement superficielles que pas très loin il y a le marais Poitvin donc finalement tu me dis tiens il y a peut-être des territoires où c'est possible et puis je découvre en parlant avec les gens de la date une copine de promo en l'occurrence auquel je lui dis quand même t'es dans une région où vous avez exagéré sur la bassine il me fait non mais ce qu'on sait pas c'est qu'en fait pour avoir l'eau de la bassine il faut signer des mesures agro-environnementales et si dans les deux ans on ne les a pas appliquées le droit à l'eau est retiré définitivement à voir ce que sont les mesures agro-environnementales si c'est HBE si tu veux pas la bourrée alors là je me suis ouh qu'est-ce que c'est compliqué ce serait bien qu'on en parle avec des bons spécialistes et qu'on décide collectivement qu'est-ce qu'on fait et où parce qu'une fois de plus il y a une bassine dans un coin et une bassine dans un autre et on retrouve la logique de terroir c'est pas la même et là je pense qu'on a manqué de part et d'autre de subtilité de toute façon quand on discute à coup de pavé on est déjà assez loin de la subtilité Olivier avant d'aller manger avant d'aller manger oui c'est un sujet un peu touchy donc c'est il n'y a pas de pavé dans la salle voilà le pavé oui le pavé c'est très rugueux il n'y a pas de déjà il n'y a pas de solution unique je parlais de la solution miracle donc la méga bassine intuitivement on se dit c'est super on a trop d'eau en hiver on n'en a pas assez donc on va stocker l'hiver et on va la relarguer l'été et en fait ça ne fonctionne pas du tout comme ça donc déjà il ne faut pas oublier la quatrième dimension donc là actuellement tout a été pensé avec le climat actuel on n'est pas du tout sûr que dans 20 ans l'équation sera toujours préservée donc c'est à dire qu'on va construire des choses extrêmement lourdes qui conditionnent notre façon de fonctionner qui peut être et à très court terme et en plus les bassines actuellement elles sont pensées dans une optique avec une question technique alors qu'en fait il y a beaucoup d'autres choses derrière donc on parle par exemple au niveau des micro-organismes dans les méga bassines il y a énormément de choses qui se passent et qui ne sont pas forcément souhaitables on parle des développeurs on parle d'autres choses donc la méga bassine c'est peut-être une solution il ne faut pas dire qu'il y a des territoires où sans doute c'est une solution mais c'est quelque chose qu'il faut penser de manière beaucoup plus globale à étudier non seulement au niveau du sol mais aussi au niveau de l'hydrogéologie et qu'il faut aussi surtout penser dans le temps Jacques tu vas avoir le mot de la fin on irrigue en méga bassine en enerve vous êtes à Bordeaux et la personne qui peut vous parler de la nappe de Sainte-Solines c'est Alain Dupuis qui est enseignant ici à Bordeaux hydrogéologue et il dit que c'est extrêmement variable d'un secteur à l'autre et Sainte-Solines n'est certainement pas le secteur le plus dommageable pour les économies d'eau mais ce que je voulais dire et en ayant discuté avec lui c'est que cette histoire de mesures agréables environnementales ou de bonne pratique qui permettrait d'avoir le droit d'eau c'est un petit peu du greenwashing sur cette opération là et le problème des bassines en général c'est qu'on résonne avec des outils du passé qui ont été la source du problème de la ressource en eau en offrant une solution technique qui va servir qu'à quelques-uns même s'ils sont très comment dire vertueux au niveau de l'agroécologie mais ça sera que quelques-uns et là on a tout à l'heure posé la question de la vie rurale et agricole et la production alimentaire de notre société et donc c'est ça c'est pas quelques-uns c'est tous et les solutions en fait de réserve de concentration de réserve en surface si elles n'arrivent pas à résoudre aussi le partage de l'eau à l'échelle des petites régions ça sera de toute façon des pavés qui vont voler encore à l'avenir c'est évident pour finir sur quelque chose de positif comme il y a beaucoup de jeunes dans la salle je vous invite à vous brancher et à vous inscrire aux événements de la journée mondiale des sols alors en France on a une particularité par rapport à tous les autres pays on fait ça sur 8 jours et ça sera ça commencera le 30 novembre par une émission spéciale jeune une conférence spéciale jeune justement sur le thème de l'eau dans le sol puisque cette année la FAO a demandé à ce que les JMS parlent de l'eau au travers du sol et le lendemain il y aura aussi 3 émissions 3 webinaires de C'est dans le sol sur le thème de l'eau et du sol donc tout ça c'est gratuit vous vous inscrivez sur le site de l'association française pour l'étude du sol ça fait AFES je suis désolé mais c'est facile comme ça à retenir l'AFES vous allez voir l'AFES et vous allez pouvoir vous inscrire à ces émissions là pour les moins jeunes aussi c'est possible ça c'est sympa merci parce que sinon on était un peu exclu un grand merci Lionel, Olivier, Marc-André et Jacques merci